Madame, Monsieur, bonsoir. C'est encore un bonheur et un honneur d'être à votre compagnie sur InfoTélévision. Bienvenue au cœur de votre émission, le Grand Soir. C'est parti pour nos 1h52 minutes d'échange autour des sujets qui font l'actualité tant sur le plan national qu'international. On s'excuse pour le gérer tard à cuiser pour ce vendredi, dernière livraison de la semaine. On aura l'occasion de parler à la mise en bouche de la consommation de bière. Il faut reconnaître que c'est une agréable surprise. Le Cameroun lâche la première place pour la quatrième place derrière le Gabon, le Congo et la Guinée. On a envie de saluer tout en questionnant quand même le fait qu'on soit encore dans le top 10, alors que la réalité voudrait qu'on sorte complètement de ce problème de consommation excessive de bière. J'en vois qui me regarde avec des grands yeux, mais on en parlera à mise en bouche ce soir. On parlera également des produits contrefaits. On l'a fait dans la semaine, on va réitérer le processus parce que c'est très important. qui finalement se cache derrière cette réalité. On a beaucoup de produits contrefaits dans la construction, dans l'alimentation. Le consommateur est le plus lési dans ce processus. À qui la faute finalement lorsqu'on a autant de produits contrefaits sur nos espaces machins ? On va en parler ce soir. Et bien sûr, on parlera également de ces institutions internationales, non mieux, africaines, panafricaines. Prenez l'expression qui vous sied le mieux, l'Union africaine, la CDAO, la CEMAC. Je pourrais en citer ainsi sans m'arrêter. On se rend compte que lorsqu'on a des réalités sur le continent qui méritent leur mobilisation, leurs réactions sont questionnables. À quoi servent finalement ces institutions africaines qui sont censées aider le continent pour son développement ? Voilà notre lecture pour ce qui est de ce soir. Et bien entendu, comme à l'habituel, quatre invités triés sur le volet pour répondre à vos préoccupations qu'on retrouve tout de suite après la transition. 6,99, 13,50, 75, c'est le code d'accès par lequel vous pouvez vous connecter à nous. N'hésitez pas à en faire bon usage tout au long de cette émission. Je le réitère. Le 237, c'est l'indice du Cameroun. Donc c'est encore plus pour vous qui nous recevez hors de nos frontières via vos tabloïdes, vos téléphones Android. Vous pouvez réagir et nous, on se fera le bonheur et le plaisir de rendre solennelles toutes vos réactions du mieux qu'on peut. Parce que c'est clair que vous êtes très nombreux à réagir et qu'on ne peut pas toujours satisfaire tout le monde. Mais on vous promet, on fait le mieux qu'on peut pour réagir et répondre à vos attentes. Une fois que je l'ai dit, je lui ai dit bonsoir à Raphaël Indougou qui nous vient de la cité économique d'Ouala. Je le dis tout le temps ici. C'est toujours un plaisir et un bonheur de l'avoir. Lorsqu'il peut faire le déplacement du Yaoundé, il est avec nous ce vendredi. Bienvenue, M. Raphaël Indougou. Devons-nous le dire ? Vous êtes un militant du RDPC évolutif. Le RDPC révolutionné. C'est un bonheur de vous avoir. Merci pour l'invitation, Rosaline Gesserie. Bonsoir aux copanélistes. Bonsoir à l'équipe technique qui vous accompagne. Bonsoir à la maquilleuse, la jeune maquilleuse qui vient de me maquiller tout à l'heure là. Je voudrais dire un bonsoir à quelqu'un qui nous regarde en ce moment parce qu'il m'a rassuré que chaque fois que vous êtes à Yaoundé, vous aimez le plateau de Rosalie. Il s'appelle Charles Michou Mugokongjo. Il est dirigé au podium de Joala. Ah d'accord. Et Mme Slessimba également. Elle a déjà été appelée à faire voilà ses droits à la retraite. Et c'est une maman. Elle est utile. Toujours ce côté. Je vous assure qu'en ce moment, je suis sûr qu'à peu l'émission, je serai déjà à la une dans les forats de notre entreprise. Merci de m'avoir invité. Merci à vous d'être là. Ah, tu m'éritères les noms pour que je puisse leur dire bonsoir. Charles Michou Mugokongjo. D'accord. Charles Michou. D'accord. Mugokoko. Je peux dire Michou? Je peux dire Charles? Charles Michou. Il est bien. D'accord. Je me dis Charles, bonsoir. C'est un bonheur de savoir que vous êtes un fidèle du grand soir. Et bien entendu, je suis heureuse de savoir que vous êtes connecté. Merci de nous faire ce bonheur et ce plaisir. Et vous avez dit la dame, c'est? C'est le Sinbara. D'accord. Célestine. Céleste. Tu permets que je t'appelle ici. Merci de faire confiance à Info TV et merci d'être connecté. C'est toujours un bonheur de servir le peuple camerounais du mieux que nous pouvons. Et vous savoir connecter, ça nous va droit au cœur. Merci à vous, messieurs. Raphaël Endougou d'être avec nous. On va accueillir également en face de vous, Abdel Nghachou. On le rappelle, c'est une fois autorisé du CNJC avec qui j'ai beaucoup de problèmes. Bonsoir, monsieur Nghachou et bienvenue. Bonsoir, Rosalie. De l'énergie, le nouveau directeur de la Camoata. Et l'anime nous a envoyé l'eau pour deux heures. Et depuis lors, comme je ne suis plus passé sur le plateau, on n'a plus d'eau à Damas. Donc vous comprenez pourquoi il fallait d'avoir profité des larmes du Seigneur pour recréer un peu quelques coups de bonsoir aux panéistes. Monsieur le ministre, on a besoin de la Damas. J'avoue que quand je suis arrivée à Yandé, on m'a découragé d'habiter de ce côté-là. On m'a dit, c'est le côté le plus lésé en termes d'eau. Non, mais il faut dire que l'on coulait quand même avant. Un peu. Mais depuis la canne, quand ils ont décidé d'arroser, là où les équipes logeaient, c'est devenu très compliqué. On nous a abandonnés. Comprenez que la canne est passée, ça fait très longtemps. Il l'a coulé une seule fois. On se rappelle, c'était en début d'année lorsqu'on a créé. Et sur ce plateau, on ne comprend pas qu'il se passe. Même si on décide de servir quelques zones, on peut quand même se rappeler qu'il y a plusieurs autres quartiers dans la ville. Et de temps en temps, on allume un peu l'on. Ça coule même une heure avant de mettre off. Et puis ça s'arrête. Je te promets qu'en quittant mon domicile, on était en off. Vous avez l'occasion d'avoir l'on de temps en temps. Nous, c'est rare. De toute façon, je crois qu'il a compris le ministre. Je ne sais même pas s'il comprend souvent, finalement. Vraiment, ils sont venus à les affaires. Ils parlent de palpices. Ils parlent de tout ceci. Ils nous embrouillent même en affaire. Non, il faut qu'ils nous donnent de l'eau. C'est tout ce que nous demandons. Et de l'eau potable, qui soit incolore. Ces qualités-là ne sont plus partagées avec l'eau de camoata. Donc, on boit ce manga s'arri. Non, on va souhaiter que ce soit cet eau-là qu'on reçoive à la maison. Merci Aldin d'être avec nous ce soir. On va tout de suite accueillir Victor et Yada. C'est mon bébé à moi. J'ai toujours beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur à l'avoir sur ce plateau. Il est souvent qu'il est aboyé. Non, tu n'es pas aboyé. Tu dis ce que tu dois dire. Peut-être avec un ton qui ne plaît pas à tout le monde. Mais un ton auquel ils doivent s'habituer. C'est un plaisir de t'avoir encore ce soir. Tu seras la voix de la société civile. Je vous rappelle au téléspectateur et journaliste. Merci d'être avec nous ce soir, Victor. Bonsoir. Ou bien je dois compléter Arnaud, Victor et Yada. Oui, j'aime tout mes prénoms. Les gars ont coupé. Avec eux, c'est bien comme ça. Parce que Victor et Yada, c'est simplement mon grand-père. On a ajouté Arnaud pour que je sois différemment. Donc, bonsoir à vous et surtout bonsoir au riche panel qui nous accompagne ce soir. Je dis également bonsoir à tout ce qu'il se donne la peine de nous regarder. Parfois le plaisir aussi. C'est toujours un plaisir de m'inviter sur ce pupitre pour partager cette galette intellectuelle. Je vais quand même dire un bonsoir très amère à ceux-là qui sont chargés de mettre les toilettes publiques dans la cité capitale. Il est inadmissible que les rues et les ruelles deviennent tout de suite des urinoires. Ou lorsque vous êtes en difficulté, vous êtes naturellement obligé de vous pencher sur le véhicule de quelqu'un pour vous soulager. Franchement, on parle de l'émergence à l'horizon 2035. Je pense que l'émergence commence par les problèmes basiques. Et nous ne sommes pas encore à ce niveau. Lorsque j'ai dit ce bonsoir amère, j'ai dit également un autre bonsoir très amère à ceux qui sont chargés d'assainir la ville par le touchement des ordures. Parce que ces jours-ci, il est difficile de respirer dans la cité capitale. On veut lutter contre le cholera. Mais on fait la promotion des ordures ménagères. Bonsoir à tout le monde. Vous croyez qu'on fait la promotion des ordures ménagères ? Peut-être que ça a dépassé aussi de les retirer. Il y en a beaucoup, hein ? Non. On a tout mal. Sous d'autres cieux, on recycle des ordures qui peuvent être du compost, des engrais. Des terres qui l'ont compris aussi. Bon, s'ils ont décidé de recycler dans la rue en nous exposant, lorsqu'ils auront recyclé, on sera tous morts. Bonsoir. D'accord. C'est un gros problème. Yaoundé et Salle, vous l'avez compris. Faites quelque chose pour nous en sortir. Le quatrième élan des moindres, Bertrand Amel, Bama Mbondo. J'espère que je prononce bien. Pour la première fois sur le plateau du Grand Soir avec moi. Et c'est un plaisir de l'accueillir ce soir. Il est enseignant. Il est avec nous également pour porter haut la voix de ceux-là qui observent également la sous-city. Bienvenue, M. Bondo. Bonsoir, Osalie. Bonsoir, Riche Panel qui nous accompagne. Bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Bonsoir également au Seigneur de la Cré, que ce soit du secteur privé comme du secteur public, qui ont bâti un travail impeccable cette année scolaire qui vient de s'achever. Je vais également dire bonsoir à ma chère tant d'épouse, qui est du côté de la maison, qui nous regarde actuellement. Je me dénonce, puisqu'il y en a qui n'aiment pas le faire. Il y en a qui n'aiment pas le faire publiquement, mais je le ferai publiquement. Je le ferai publiquement. Un bonsoir spécial également à ma maman. À madame qui ? À madame Bama ou à madame Bondo ? Madame Bama. Madame Bama. Comment elle s'appelle son prénom ? Céline. Céline. Dites-le avec le sourire. Céline Bama, monsieur. Monsieur Bama, monsieur Bama, te dit bonsoir. C'est comme si les contrôlent. J'espère que ce n'est pas pour la rassurer qu'après cette émission, tout va bien se passer et que tu vas rentrer. Tu lui as dit que tu ne rentreras pas ? Non, je rentre. Je suis un homme respectuel. Tu lui as dit que tu ne rentreras pas tout de suite ? Oui, oui, oui. Elle a tout mon programme. Du coup, madame Bama, il ne rentrera pas tout de suite. Il faudra t'armer de patience. Mais je te promets, ensuite, il rentra. D'accord ? Je vais d'abord le retenir, monsieur Bama. Mais on sera vraiment dans un espèce. C'est vendredi. Monsieur Bama, souriez. Pourquoi vous inquiétez ? Non, non, je vous inquiéte. Elle lui a dit, si tu arrives sur le plateau de cette femme-là qui crée tous les problèmes dans le foyer des gens, et tu ne me salues pas pour qu'elle sache qu'il y a quand même une Céline Bama au quartier. Toi et moi, tu ne vas pas dormir ici. C'était ça le projet, n'est-ce pas ? Non. J'ai le même problème, rassure-toi. C'était ta première fois sur mon plateau. Avec toutes les épouses de mes panélistes. Mais rassurez-vous, je ne suis qu'une humble présentatrice de cette émission. Et ce sont mes panélistes et ma grosse famille. Parce que je les aime beaucoup, autant qu'ils m'aiment. Mais rassurez-vous, mesdames. Je prends soin de tout ce qui vous revient. D'accord ? Voilà ! Une fois que je l'ai dit, bienvenue, M. Bama, dans la grande famille du grand soir. C'est un bonheur de vous accueillir. On va tout de suite prendre notre mise en bouche de ce soir. Avec un peu plus de sérieux. Peut-être que ça fait sourire pour certains. On parle de consommation de bière. Aujourd'hui, il y a une journée mondiale consacrée à la bière. Puisque je vous ai, je démarre avec vous. Et la surprise agréable qui est celle du Cameroun est qu'on a enfin lâché le premier siège pour le quatrième siège. On a laissé le Gabon nous dévancer. Parce que pour cette année, le Gabon est en tête des listes. Et puis, on a le Congo. Et puis, on a la Guinée. Et enfin, on retrouve le Cameroun. Il faut reconnaître que pour un pays qui a été très longtemps premier, c'est quand même une bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle. Vraiment, si on pouvait même vraiment sur le plateau s'y acclamer, applaudir pour le Cameroun. Non, on va applaudir. Vraiment, on va applaudir pour le Cameroun. Quatrième. Nous sommes, même comme éco-panalistes, nous ne sommes pas d'accord. Mais moi, je vais dire, on est quatrième. En 2017, je me rappelle bien, on était premiers. Et vous voyez. L'année dernière, on était premiers. Oui, on était premiers. Vous voyez, lorsqu'il y avait un enfant qui échoue longtemps. Et quand il décide de se remettre et d'améliorer vraiment, il faut encourager, il faut encourager cela. Et mon souhait est que le Cameroun puisse être même le dernier pays en termes de consommation de la bière, que ce soit en Afrique et dans le monde également. Vous croyez à la possibilité pour nous de remonter très loin dans le classement? Vous croyez? Quand vous regardez nos débits de boissons, nos bars, nos snacks et autres, vous avez l'impression que le Cameroun peut véritablement reculer? J'ai cette impression que les Camerounais ont déjà pris conscience qu'il faut changer. Il ne faut pas ça autre chose. Il ne faut pas s'éterniser. Il ne faut pas se laisser distraire. Il ne faut pas faire des entreprises qui brachent de la boisson à tout bout de champ. Monsieur, vous croyez à notre résence. On a réussi à s'en séparer finalement de la bière. Je me rappelle, quand j'ai envoyé les thèmes, il y a une personne très importante qui m'a répondu, premier ou quatrième? J'ai dit non, on est quatrième. Et il a dit, ah, agréable surprise. C'est pour vous dire qu'on est tellement habitués au fait que les Camerounais consomment tellement d'alcool qu'on a du mal à s'imaginer quand même qu'on est quatrième dans ce classement cette année. Non, je pense que c'est un classement qui n'est pas objectif. Je pense que c'est un classement relatif parce que si on essaie de regarder en valeur absolue, en termes de population, nous sommes d'abord largement au-dessus d'un pays comme le Gabon, qui peut être assimilé même à certaines villes de notre pays. C'est un classement purement relatif. Mais si on le met en valeur absolue, je me rends compte que le Cameroun est de loin. Le Cameroun est de loin un pays qui consomme. Aujourd'hui, je reconnais que beaucoup de Camerounais partent du côté de la Guinée équatoriale pour s'approvisionner beaucoup quand ils ont des événements. Même quand on regarde la population de la Guinée équatoriale, elle est de loin très faite par rapport à celle du Cameroun. Donc, je pense que ce classement de 4e est aussi dû au fait que ce sont les Camerounais qui sont dans les autres pays qui consomment qui ont fait en sorte que le classement soit celui qu'il est. Non, mais c'est... Non, je suis très sérieux parce que c'est dans ce pays qu'on a vu une autorité écrite à une autre autorité pour demander de la boisson pour l'odeur de sa maman. Vous voyez ? Donc, la consommation abusive de l'alcool dans notre pays se manifeste par la multiplication des débits de boissons. Nous sommes ici à Eiffelan, entre le carrefour et Eiffelan, et je ne sais pas, la poste centrale, il n'y a pas moins de 1200 débits de boissons. Il y a deux choses qui se multiplient au Cameroun. Il y a les églises de réveil et les débits de boissons. Donc, on ne peut pas dire... Vous avez vu lorsqu'il y avait le Covid ici, on a décidé de fermer les bars. Mais tout le monde a écrit sur son bar, Covid-Bar, parce qu'on fermait le bar par la porte centrale, mais on n'entrait pas la porte de derrière. Et j'irai encore plus loin. Lorsque le Premier ministre se lève, n'est-ce pas, cette suspension-là, lorsqu'il a enlevé cet arrêté-là qui voulait justement qu'on recommence à vivre normal, la première chose que le Premier ministre a dit, c'était qu'il fallait ouvrir les bars. Même les policiers ont enlevé les caches-nés, ils ont commencé à jubiler. Ils étaient très contents. Ça fait que les autres mesures qui étaient lévées, personne n'a eu le temps de suivre. Non. Aujourd'hui, il est difficile de se passer de la boisson, parce que nous sommes un peu purement juicifs et juisseurs. Et vous savez bien que la juissance-là, c'est toujours autour de la bière. Que ce soit... Regardez ce qui se passe dans les dés aujourd'hui, dans les VE. Et les gens qui arrivent au D, ils s'arrêtent au bas, qui est en face du D. Ils ne parlent même pas voir le... Celui qui est mort. Ils s'arrêtent là, sa VE finit là le matin, ils continuent ainsi de suite. Lorsque vous faites un programme de mariage, la première chose que vous mettez sur la table, c'est la boisson. Et là, on nous bat blessé que, à une certaine époque, la boisson était réservée à une catégorie de personnes qui avaient un certain âge, qui pouvaient s'assumer. Aujourd'hui, je pense que le probatoire est sorti ou c'est hier. Allez voir ce que les enfants font aujourd'hui. Et quand vous parlez du quatrième rang, moi je m'amuse à vous poser la question de savoir à quand la véritable suspension des whisky en sachet. Voilà une véritable certaine de mer. Parce que le whisky en sachet... On a rajouté quatre ans de l'alimentation. Le whisky en sachet, un gars avec 500, ça fait 5 sachets de whisky. Ça fait un ballon. Ça fait un ballon. Un ballon parce qu'il y a même un autre là qui coudait à 50 francs. Et allez voir le degré, le degré comme même là, c'est 43 degrés. C'est un degré même qui ne tient pas parce qu'en réalité c'est 100 degrés. C'est dans la compuesseur. Aller dans les villages, vous allez voir que des jeunes n'ont toutes les dents. Parce que les whisky en sachet arrachent toutes les dents. Même le matango est au dixième rang. Donc quand vous avez dit que nous sommes quatrième, on va en décrupitude. Et je dis c'est à volonté. Parce que plus le peuple est sous, moins il est regardant face au problème. Parce qu'aujourd'hui le Camerounais se rassure qu'il a eu ses 1000 francs pour ses deux biens le soir. Que de savoir s'il y a de l'eau dans son quartier. Le Camerounais aujourd'hui est prêt à descendre dans la rue. Si on décidait de fermer les débits de boissons. Mais pour ce qui concerne l'eau, pour ce qui concerne les problèmes basiques. Le Camerounais s'en fout totalement. Et c'est fait à dessein. Donc je pense que ce rang n'est pas flatteur. Il faut prendre des mesures drastiques pour amener les Camerounais à consommer minimalement l'alcool. Il y a un exemple, la consommation de champagne en un an au Cameroun, ça voisine au fleuve Sanaga. Alors quand vous avez un peuple qui est totalement sous, il ne peut pas regarder les affaires de la politique. Nous sommes tous ils. Des fois, vous arrivez sur des plateaux de télé. Quelqu'un arrive, vous voyez, heureusement, vous savez que celui-ci a fait un tour bas qui a fait des sections de télé. Donc moi, je pense que ce classement ne me flappe pas. Je suis vraiment désolé. Mais parfois, c'est compliqué pour nous de la compagnie là. Tout à fait. Ce classement, je suis désolé, ne me flappe pas. Il faut prendre des mesures drastiques pour empêcher les enfants beaucoup plus de consommer l'alcool. La réglementation voudrait qu'une vente emportée soit au moins à un kilomètre d'un lycée. Mais tous les lycées ont des bars en face. Dans certains lycées, nous avons le restaurant, il y a le bar. Regardez à l'université. Nous sommes le seul pays au monde où les bars portaient les noms des enfants. MB-13, c'est le nom d'un bar. Allez, à douala, c'est quoi ? Club UV, c'est le nom d'un bar. Quand on est dans un pays comme ça, où on va rendre tout le monde sous, une poignée de personnes vont toujours continuer à nous marcher dessus, à détourner, à voler, à gérer le pays quand ils veulent. On va se lever nos matins et tant sous, on ne sera au courant de rien et on sera encore fiers de lui que nous sommes quatrièmes. Je suis désolé, ce n'est pas flatteur pour moi. Un rond pipi pour Arnaud Victor et M. Adengantiu. Pour lui, on mérite la première place. Je rappelle pour les chiffres. Il paraît qu'on a consommé 2,36 litres par habitant cette année. Je rappelle que 2 litres, c'est 2 grandes bières et demi. Du coup, 2,36 litres, c'est 3 bières par an par habitant. Je dois avouer que... Rosalie, je partage... Je dois avouer que lorsque je regarde la consommation de ceux qui m'entendent. Je partage la vie d'Arnaud Victor, parce que la bière et nous, c'est un concubinage à toutes preuves. Du coup, pour vous, c'est aussi un chiffre. Vous savez, moi, j'ai essayé de lire ce rapport de Weiss Vote de 2023 qui manque, pour ma foi, de beaucoup d'objectivité. D'objectivité, pourquoi ? Parce que si on part sur le paramètre superficie, si on part sur le paramètre superficie, le Cameroun est de loin devant certains pays qui sont classés devant nous. J'ai envie de dire que c'est peut-être un classement un peu flatteur pour concéder certaines personnes à d'autres positions. Il faut savoir qui sont en derrière ce type de classement. Moi, je vais dire qu'aujourd'hui, les bars sont un peu comme les églises de réveil. Ça pousse un peu partout. Et dans ce contexte, c'est très difficile de croire qu'on a bu. Un individu a bu 2,36 litres par an. C'est très compliqué. Dans 3 bouteilles de biais, en fait. Aujourd'hui, on a, quand tu essaies de te rapprocher de la population, les jeunes, à nous parler des gars qui ont eu la récite de l'examen, aujourd'hui, ils ont des adages pour justifier la boisson. Tu bois, tu meurs, tu ne bois pas, tu meurs. Pourquoi ne pas boire ? Il y a une musique qui chauffait beaucoup. Moi, je pense que ce classement doit être interpellateur à plus d'un titre. D'abord, au niveau de la santé des populations. Parce que quand on parle même du classement, on ne regarde pas la qualité de ce qui a été consommé. Parce qu'au-delà du classement, il y a d'abord la qualité de ce qui a été consommé. Avec tout ce qu'on veut aujourd'hui, de frilater, tout ce qui va avec. Maintenant, on est sûr que sur les habitants qui ont consommé cet alcool, il y a des gens, la majorité de la population, ils n'ont pas consommé la qualité. Ça dit que ça a un impact sur la santé. Maintenant, ça, c'est de l'un des deux du point de vue de l'éducation. Vous voyez aujourd'hui, les bas pilulent autour des établissements, comme l'a dit Arnaud Victor Yaga. Je crois que l'urgence, vous voulez que l'État puisse mettre en place des mécanismes pour régler cela. C'est vrai qu'aujourd'hui... Il n'y a pas envie de sourire. Ce mécanisme, on va mettre, quand on réussit déjà, n'est pas régulier la distanciation entre deux bars au camion. Effectivement, c'est vrai qu'aujourd'hui, on va nous dire que ça emploie beaucoup de personnes. Ce qui est normal, puisqu'effectivement, un bar, ça emploie d'au moins quatre personnes. Ça dit que la femme qui est au comptoir, les trois hôtels sexistes qui sont là pour nous amadouer, afin qu'on continue de boire ce matin et qu'on se vide les poches, le vigile, ça fait 50 000 x 6. Imaginez-vous, 50 000 x 6. Et ces personnes-là utilisent ça pour envoyer les enfants à l'école et tout. Je crois que, tel que présenté, ce sera très compliqué. J'ai même très peur pour le futur, dans les problèmes que nous connaissons, parce que la bière est devenue une véritable substance pour nous permettre de noyer, entre guillemets, tous les problèmes qui mènent notre société. On noie nos soucis dans l'alcool. Aujourd'hui, on est quatrième dans un classement contesté. C'est un qui est grave par les Camerounais. On est quatrième, on devrait en faire le jubilé, comme il a dit M. Obama. Mais on constate que personne n'est d'accord avec ce classement. J'avoue que dit qu'on a bu trois bières langues. Non, moi qui suis à la présentation, c'est compliqué à digérer. Mais pour l'information des téléspectateurs, le Gabon qui est en tête aurait bu 5,31 litres par habitant. Le Congo, 5,11 litres par habitant. La Guinée équatoriale, c'est quand même surprenant, ils sont plus dans le vin. On le compte dans la bière. 3,83 litres par habitant, dont environ 5 bières. Et pour le Cameroun, 2,36 litres par habitant. On boit trois bouteilles là. Non, trois bouteilles là. Trois bouteilles par habitant. Par habitant. Oui, par habitant. Quels contrastes sont qu'aujourd'hui ? Aujourd'hui, les enfants de 5e, 4e, 3e. À une semaine, à une semaine, on bu la sada gare. Quand on disait que de qui, de qui, c'est bon ça. M. Raphaël Ndougou, on est en train de dire qu'on a bu trois bières chacun par an. Vous y croyez, vous ? Ou finalement, vous serez d'accord avec les deux autres que ce classement a quelque chose d'anormal ? Mais qu'on profite quand même de ce classement pour appeler tout le monde à l'autre ? Je crois que ça fait neuf ans que Charles Latébé est né mort, près à son âme. Et qu'un an avant, il avait fait l'étude. Tout à l'heure, M. le Levec, que le Cameroun avait vu toute la Samaga. Ceux qui avaient 15 ans à l'époque, on dirait un peu plus de 20 ans, ils boivent déjà aussi. Ma première préoccupation, c'est est-ce que ce classement concerne seulement la bière ? Oui, c'est la bière. C'est la bière, c'est la consommation de bière. Non, c'est la journée mondiale consacrée à la bière. Donc c'est uniquement les bières. Très bien. Ce n'est pas le vin, ce n'est pas le whisky, ce sont les bières. Peut-être nous réjouis comme M. Bama l'a voulu. Non. Pourquoi ? Parce que certains ont laissé la bière pour tomber dans les quittos qu'on s'en peut visiter comme l'a levé également. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils ont laissé la bière qui est encore un peu passable pour tomber dans le tombeau qu'on vend là-dehors. Ça veut dire que si quelqu'un a 5 000 francs, il peut en avoir 10 ou 20, si ça coûte 50 francs. Donc, c'est peut-être pour ces raisons qu'on est allé à la quatrième place. Parce que certains ont laissé la bière pour attraper le whisky. C'est quand vous allez dans nos villages, quelqu'un vous dit, « Vraiment, mon fils, la bière, ça me fait rire. Donne-moi soit le donctol, soit les sachets. » Donc, on peut comprendre ce classement à ce niveau. Mais, ce qui se passe, c'est quoi ? C'est que quand on connaît sa maladie, on est déjà à moitié soigné. Quand on sait que la bière est ce qu'elle est là, on dirait que si on ne veut pas dormir, on ne veut pas rêver, ne dormez pas. Parce que pour que vous rêvez, il faut que vous dormez d'abord. Donc, comme je sais que la bière dérange, je ne bois pas. Deuxième chose, il y a quelque chose qui se passe dans notre pays. Dernièrement, on a fermé un mini-ferme parce qu'il y a eu moins d'hommes. Vous voyez qu'il y a eu certainement des pressions. On était obligé d'ouvrir à nouveau. Les industries brassicoles, ce sont des industries. Vous pouvez comprendre ce que c'est une industrie. Donc, ces gens-là savent où est-ce qu'ils peuvent toucher pour qu'effectivement qu'on ne considère pas les ventes à emporter. Parce qu'il faut faire le distinguo entre un bar ou un snack. Et la vente à emporter. La vente à emporter, c'est que vous venez acheter votre bière, vous la buvez chez vous. Il y a de moins à moins de ventes à emporter. Justement, c'est pour ça que je vous l'ai dit que ces industries-là peuvent mettre des pressions de manière sous-marine pour qu'effectivement, tout ce qui existe comme vente, comme le tout, quand vous voyez même dans nos villes, certaines boutiques restent ouvertes en bord de l'eau jusqu'au matin. Les gens sont assis là à boire, que ce soit les sachets ou la bière. Maintenant, dans la même avancée, il faut comprendre que si les autorités aujourd'hui sont incapables de réguler, alors ça veut dire qu'ils ont leur profit. Je vous l'ai dit ainsi. Il y a toute une procédure pour ouvrir un bar. Quand M. Yad a fait l'allusion tout à l'heure aux toilettes, allons voir dans nos quartiers, là où ces bars-là sont ouverts, et qu'on a déjà plus une, deux, trois bières, chacun va aller uriner là où il veut, parfois même déféquer. Parce que simplement, la bière peut tourner le ventre, tout le monde sait de quoi il est. Ceux qui boivent ça a de quoi les questions. Lorsqu'on ouvre dans un bar, le sous-préfet délivre une autorisation, là que le nom m'échappe directement, le service des jeunes de la mairie doit pouvoir se rassurer que votre vieux... La licence, c'est la licence. La licence, merci. La licence d'ouverture. Le responsable en charge des jeunes, le chef-servis aux diétés, c'est pas qui, doit se rassurer, doit avoir les équipes, doit avoir les équipes pour se rassurer, effectivement, votre bar, obéir aux normes. Allons voir ce tapage, cette nuisance, quand l'école va recommencer. Ils ont tous les deux parlé des établissements, des églises, des hôpitaux. Si on va à côté de l'hôpital, qui est non loin de vous, dites-moi s'il y a 100 mètres là, il n'y a pas un bar ou un sénat, qui va distiller des musiques pratiquement jusqu'au matin. Pourtant, la sous-préfecture n'est pas aussi loin de là. La gendarmerie n'est pas loin. Ça veut dire que si quelqu'un, si on veut copier les autres, à un certain niveau, et si on veut copier ces gens-là, parce qu'on ne peut pas vous vendre plus de dieux, bien dans certains pays, dans un même bar, quitte à ce que vous faites, vous masserez de barbe en bar, pour boire le nombre de dieux que vous voulez boire. Or, si vous voulez buvez un casier chez vous, soulez là-bas chez vous, et vous allez dormir. Alors, même voir justement cette énoncée de Sinarba, qui effectivement ont des jeunes filles, comme disait M. Ngajou tout à l'heure, ces jeunes filles-là sont-elles payées ? Elles sont obligées de faire la surfacturation et de connaître les fesses derrière les clients, parce qu'effectivement, le promoteur a son argent et ne paie pas. D'où vient-il donc qu'il y a tant de bars et Sinarba ? On sait qu'on a des travailleurs, ou du moins, ils peuvent pallier, on manque d'emplois que nous cherchons ici. Mais, quelqu'un va vous dire, est-ce qu'on ne nous paie même ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous connaissez cette dame-là, elle vous dit que vraiment, pardonnez-moi, j'ai même pas l'argent d'étarcie. Donc, tout cela doit être régulé. Parce qu'il n'est pas intérêt pour un respecteur du travail, d'aller voir dans quelles conditions, les gens travaillent, qu'ils soient dans un... Vous voulez d'abord sous. C'est possible. Respecter d'abord sous. Mais la seule chose qui dérange dans tout cela, c'est que, nous qui parlons là, moi je bois la bière. Alors, ça te prend sur ce plateau. Maintenant, moi je ne consomme pas. Il est totalement... Attends, je reviens. Toi, tu consommes quoi ? De l'eau. Je comprends pourquoi tu as du mal à comprendre que le sous-classement parait éroné. Parce que, si tu consommes de l'eau, tu ne peux pas quantifier la quantité de bière consommée par les cameroumenons. Il a la chance beaucoup le même chez lui. Et c'est beaucoup de bonheur. C'est l'eau minérale ou c'est l'eau du Robédé ? Minérale. Ah, ok. Vous voyez donc le régulateur qui doit effectivement réguler pour siffler la fin de la récréation. Il n'est pas intérêt au genre de bois, mais il y a une manière de boire. Allons donc voir, vous finissez totalement. C'est-à-dire que nous avons un sujet à l'air qui va nous intéresser. Allons voir les fausses bières qu'on vend aux gens quand ils sont déjà suffisamment sous dans la nuit. C'est-à-dire que je n'ai pas envie de citer une bière là qui, pendant que vous la consommez, on va aller les bouteilles devant le bar ou devant le snack. Ces bouteilles-là, c'est pour faire quoi ? C'est pour aller encore recharger. Donc, vous comprenez qu'à un moment donné, il faut inscrire sur la bouteille de bière un peu comme on inscrit souvent sur la bouteille de l'eau parée de cigarette que la bière nuit gravement à la santé du consommateur. Je vais dire ça comme ça pour indiquer que ce n'est pas nous, les consommateurs, qui devons encore s'y faire. Vous ne pouvez pas scier la dent sur laquelle vous êtes assis. Or, si on commence à vous dire si vous n'avez pas des licences pour ouvrir jusqu'à minuit, lorsqu'on vous attrape, vous arrivez d'abord en cellule ou bien vous passez d'abord six mois de prison avant de voir votre cas. Mais, allons voir comme c'est vendu aujourd'hui. Je ne voudrais plus revenir sur les verres ou tout ce que les autres ont dit. Parce qu'effectivement, quand il n'y a même pas de boissons dans votre verre ou dans votre mariage, sachez que un bébé, c'est pas une nouvelle personne. Un mauvais deuil. Un mauvais mariage. Tout a été raté. De toute façon, je rappelle pour les téléspectateurs que sur le plan mondial, les pays africains que je viens de citer sont respectivement un 72e pour le Cameroun. sur le plan mondial. 30e pour la Guinée. 8e pour le Congo. Et 6e pour le Gabon. Ça veut dire qu'on a grimpé véritablement sur le continent. Mais sur le plan mondial, la République tchèque est en tête des listes pour ce qui est de la bière, suivi de l'Autriche et de l'Allemagne. maintenant, quand on rassemble tous les alcools, supplie générale, c'est la Moldavie qui est en tête mondiale. Mais la République tchèque n'est pas loin plus que son deuxième. Dans ce classement, bien entendu, la Hongrie monte en vitesse pour être au troisième mondial. Ça, c'est quand tous les alcools sont rassemblés. c'est-à-dire whisky, champagne, bière. Mais pour rester à la bière, c'est la République tchèque qui tient le haut du pavé suivi par l'Autriche et l'Allemagne. On peut comprendre pour l'Allemagne parce que chez eux, on s'est dans les gros vagues. Il y a toute une fête consacrée à la bière. Cette année, c'est du 15, c'est du 25 octobre. Justement, mais entendre que la Moldavie est venue les dévancer, c'est pour vous dire que ce classement m'inquiète un tout petit peu quand même parce que l'Allemagne jusqu'ici a tenu le haut du pavé mondial et on rappelle que c'est l'un des rats pays dans le monde qui célèbre la bière. Et là-bas, on s'est dans des grosses carafes comme ça. Une personne peut consommer une grosse carafe. Il y a moins de restrictions que dans d'autres pays européens et entendre que la Moldavie est venue les dévancer. On va contester un tout petit peu ce placement mais c'est celui qui est rendu public actuellement. On va retenir que le Cameroun a chuté. On a quitté les premiers africains à 4ème. On va juger qu'on fait un effort. Faisons encore plus d'efforts. Ne versons pas simplement dans le forfou comme on l'a dit sur ce plateau. Ne laissons pas la bière pour aller rentrer dans les whisky en sachet parce que ça ne va pas aider. Essayons de sortir totalement de la bière. Nous sommes vendredi. Je parie que quand on va terminer cette émission partout, vous passerez, vous trouverez beaucoup de monde en train d'en consommer. Et devant nous, on aura des gens qui vont consommer. C'est qu'ils ont dit qu'on consomme ici par an en une heure. Une heure, c'est beaucoup. Bon, je reste sur une heure. Je suis encore églo. Donc vraiment, que ça ne vous trompe pas. Il y a un sérieux problème d'alcool au Cameroun. Il faut y résoudre. Allez, une fois qu'on l'a dit, je vous propose qu'on parle à présent des produits frélatés. Vous avez donné le temps tout à l'heure, monsieur Ndougou, je reste avec vous. Je le disais encore il y a quelques jours ici que tout est frélaté désormais au Cameroun. Tout ce que nous consommons pour les trois quarts. Vous avez parlé d'alcool frélaté, on s'est compris. Aujourd'hui, même nos bières les plus insoupçonnées sont contrefaits. On décide, même la pastèque il fallait mûrir, on met un peu de formule, tout devient ok. Tout est frélaté. Les tôles, on déchire désormais avec les mains. Les fers de 8, on plie avec les mains. Des choses qu'on n'a pas vues il y a encore quelques années. Je n'allais pas dire qu'on grandissait parce qu'on a l'impression qu'il y a 70 ans. Mais moi, j'ai vu les tôles qu'on ne pliait pas. Aujourd'hui, on plie les tôles avec les mains. La contrefaçon est partout. À qui la faute finalement si on en est là ? Parfois, vous avez une qualité de mettre des sujets sur la table qui se suivent et se complètent même d'ailleurs. vous avez cette technique-là. Parce qu'en réalité, c'est d'avoir la suite du premier sujet. C'est nous-mêmes le problème des Camerounais. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Que ce soit au niveau du Camerounais lambda, qui peut prendre les urines et de l'eau et je ne sais pas du matin, on peut vous dire qu'il fabrique la bière que vous importez souvent là. On a monté ceci à Bavoussam. Il vous dit qu'il met souvent les urines. Il met du chambre. C'est un Camerounais. On a arrêté. On a vu la télévision. Ça, c'est un Camerounais. Il dit qu'il s'est débrouillé. Et il vous dit qu'il a fui là-bas, là où ça chauffe, où ça chauffait dans les deux régions. Dans les nozons. Mais voilà, le gars qui fuit, qui a la technique pour faire du mal aux autres Camerounais. Est-ce que vous pouvez imaginer l'impact sanitaire lorsqu'on consomme un tel produit ? On en a arrêté, mais on se pose des questions pourquoi ça ne s'arrête pas ? Ça, c'est pour ce qu'il y a de la bière. Et les autres, mauvais whisky et mauvais vin que nous aimons entendre que j'ai offert cinq bouteilles de whisky dans un snack. Parce que quand je parle des Camerounais, effectivement, il y a des Camerounais qui sont capables de dépenser en centaines de mille. Mais parfois, ses voisins, certains souffrent. Le problème au Camerounais, c'est nous-mêmes. Que ce soit ceux qui ont la... Encore nous sommes fautifs. Nous tous, personne n'en reste. Nous sommes fautifs. Moi, je ne fabrique pas du tout. Alors, vous ne comprenez pourquoi. Vous non plus, vous ne saoulez pas. Vous n'avez pas le bâton de commandement. Mais sauf que il y en a qui voient ça au quotidien. Résement, vous vous dénoncez. Mais, lorsqu'on cite tous les Camerounais, ça veut dire qu'il y en a qui ne sont pas concernés. Pourquoi cette affaire posteure au Cameroun ? On a ouvert, on a créé des structures en charge de contrôler. On a tout un ministère du coup. Maître, soirée, vous avez parlé du fer. Quelqu'un vous dirait que les immeubles qui s'effondrent là, c'est parce qu'il y a la mauvaise qualité du fer. Il y a, il y a, quand je dis que c'est nous, c'est qu'ils ont la charge de construire ces immeubles. Au lieu même de se dédionner pour dire vraiment, moi, je ne peux pas travailler si vous voulez m'imposer à monter le R plus 10. Mais en même temps, il va penser à sa famille qui a rien à manger. Du coup, il est obligé de le faire. Mais son fond intérieur, lui dit que ce que tu as fait là, c'est contre-pollutif, ce n'est pas ce que, par exemple, on vous a enseigné à l'école. Vous quittez là. vous prenez maintenant ce que vous venez d'évoquer. Qui donne les formules aux gens qui injectent dans les bananes plantées et autres ? Est-ce que le formule est vendu au premier Camerounet ? Non. Donc, les pharmacies ou les hôpitaux qui utilisent les formules. Quand vous achetez le formule en pharmacie, il vous faut, je crois, une autorisation. Oui. Parce que n'importe quel Camerounet lambda ne viendra pas avec l'ordonnance pour dire j'ai joué des formules. Mais en prenant, on injecte sur des... Moi qui aime la viande de bourse, on injecte sur les animaux qui viennent là pour que ça ne pourrisse pas. On injecte sur les passers et tout et tout. L'impact donc ? Vous comprenez qu'à un moment donné, c'est pour ça que je vous dis que certains laissent à bien pour aller prendre ces huissis-là. Depuis combien d'années on parle de ces huissis-là en sachet ? Donc vous comprenez à un moment donné, peut-être même nous-mêmes, on va s'interroger si le sang est courant mais vraiment sans Camerounet. Parlez-vous, de manière générale, on ne sait plus à quel c'est ce vrai. Parce que quand on parle de contrefaçon, quand on parle de whisky et haute et haute bière fratée, vous allez comprendre que c'est également même dans l'administration. Il y a des moments où vous avez les documents signés avec le son où les gens fabriquent devant des administrations ici au Cameroun. C'est-à-dire que ceux qui vendaient parfois les photocopies et tout et tout, sont des champions à signer, je ne sais pas trop, au nom de X ou Y. Quand vous voyez un Camerounais qui a réussi à être en prison, l'espoir de saisir les chefs d'État africains, l'espoir d'imiter les signatures, je crois que toutes les prières que les églises de manière générale au Cameroun ont élevées vers le Seigneur et les a tournés d'eau. Monsieur Alden Gatio, le frélaté est un problème de nous tous. Nous sommes tous en cause. comme il dit, les responsabilités partagées ont réussi à impacter volontairement ou involontairement ce qui est en train de se passer parce que finalement, c'est nous tous qui facilitons la progression de ces produits contrefaits. Effectivement, moi je vais partager son avis dans la mesure où la contrefaçon du point économique ne faut pas perdre. Quand je pense, aujourd'hui, on n'arrive pas à sortir la tête du lot. On a beaucoup de sous-emplois, beaucoup de choses. On pointe un doigt accusateur sur le manque de cash. Les produits contrefaits coûtent à l'économie camerounaise presque 100 milliards par an. Vous imaginez, quand je parle de l'économie, c'est-à-dire dans tous les domaines, que ce soit dans le secteur de l'agriculture, que ce soit dans le secteur des médicaments, que ce soit là, ça nous coûte au moins 100 milliards par an. À qui la faute ? Effectivement, à chaque Camerounais. Vous savez, dans chaque chose, il faut qu'on revienne aux fondamentaux. On a beaucoup parlé, je me rappelle, sur ce plateau, on a parlé des questions de civisme. Le civisme m'a foutu le camp. Parce qu'on se rappelle qu'en époque, au nom du civisme, il y avait des choses qu'on ne pouvait pas faire. Vous ne pouvez pas voir, par exemple, quelqu'un qui, tous les jours, fait sortir une bière quelconque de son domicile et vous n'allez pas trahir. Alors que ces bières lorsqu'ils sortent, ça aura un impact sur la vie des gens, ça aura un impact économique. Parce que ça ne vient faire que les grands fournisseurs ou alors ceux qui sont chargés de fournir ça sur le marché ne partent plus pas à la source. C'est-à-dire qu'à la source, on produit, mais on n'écoule pas. Ça fait en sorte que tous les jours, on te dit qu'on met un emploi dehors. On met un emploi dehors parce qu'il n'y a plus le marché. Vous voyez l'impact économique. Maintenant, du point de vue de la santé, c'est également qu'on allait parler des urines et tout ça. Comment est-ce que quelqu'un peut faire voir des urines qui ont duré longtemps à un être humain ? Vous comprenez ? Aujourd'hui, on a des maladies qui nous arrivent à l'époque qu'il n'y avait pas. Aujourd'hui, on a un jeune de 8 ans, 9 ans, 10 ans qui meurtent d'AVC. On se demande que ça soit d'où ? En réalité, il faut faire une enquête meticuleuse pour comprendre que l'AVC, tout ce qu'on dit, il n'y a pas de sorcellerie. C'est qu'en réalité, on consomme beaucoup de produits qui sont non seulement contrefers et qui nous font beaucoup de mal. Vous ne pouvez pas comprendre que pour faire mûrir une pasteur, on injecte le formol. Alors que nous, quand on gratuite, on sait que le formol c'est pour traiter un corps qui n'a plus de vie. D'où sans que un produit pour un corps qui n'a plus de vie se retrouve dans une substance qu'on consomme au quotidien. Vous comprenez qu'il y a beaucoup de choses qui favorisent la contrefaçon. Non seulement, comment je vais dire ça, nous, en tant qu'acteurs de la société, nous refusons de pointer un doigt accusateur sur ce qu'ils font. Nous refusons de faire ce que nous devons faire en temps normal. C'est vrai qu'ici, nous faisons sensibiliser sur notre travail. Maintenant, ceux qui ont le devoir de prendre d'autres types d'actions parce qu'ils sont corrompus, parce qu'ils veulent des immeubles, parce que, parce que, parce que... Ils ferment les yeux. Vous avez tout compris. Et aujourd'hui, on va s'assurer que le chef de l'État est vieux doit partir. Alors qu'en réalité, c'est nous, chacun dans son secteur... Mais qui l'est même, c'est le chef de l'État ? En réalité, chacun dans son secteur d'activité devrait remettre sur la table les notions de civisme qui nous ont fait grandir pour qu'on puisse quand même réussir à voir... C'est une partie des gens qui ont la théorie selon laquelle tout le monde du chef de l'État est pourri, sauf lui, quoi. Je n'ai pas... D'accord. En rassurant, vous, on l'a très bien compris. A nos Vitor et Yada, il rejoint un tout petit peu M. Raphaël Indougou qui trouve que chacun d'entre nous est responsable un tout petit peu du fait qu'on ait des produits contrefaits partout. J'ai quand même une inquiétude. Personnellement, je ne sais pas. Là, on trouve du formule. Personnellement, je n'ai pas acheté mon fruit sur le marché, ma tolle sur le marché, mon fer sur le marché. En quoi je suis responsable du fait qu'on me propose des produits contrefaits puisque si on doit dire que tout le monde est responsable de ce qui se passe, tout le monde n'a pas toujours la chance ou la malchance d'être à côté d'un voisin qui a un grand portail et qui a créé une usine de fabrication chez lui. En quoi est-ce que tous les Camerounais sont responsables du fait qu'on ait des produits contrefaits sur le marché ? Oui, dans une certaine mesure, nous ne sommes pas responsables, nous, comme Camerounais, concernant certains produits. Mais il faut une prise de conscience généralisée. Quand un monsieur est en ivre rentre chez lui, il a sainte sa femme. Quand l'enfant n'est d'abord faute. Non, l'enfant n'est pas faute. Un enfant qu'on a fait quand on est sous, c'est un enfant qui est faute. Il n'est pas faute. Il n'est connu faute. Un enfant contrefait. Il n'est pas faute, c'est un spermatozoé de l'innovus. Pourquoi il est faute ? Pour mettre au monde un enfant, il faut un certain nombre de concentration avec la nature, avec le cosmos. On ne peut pas quitter du bar, ils sont très sous. On a fumé, on a mangé les collards, on vient monter sur la femme, on laisse la sémence. C'est un enfant faute. Mais quand vous avez un enfant faute, attendez voir que tous les Camerouliens soient faux. Il convient les Camerouliens par la nuit enseigner que les femmes étant sous. Mais ça, il n'est pas cher qu'il n'y a pas de fusée. Il ne faut pas être faux. Autre chose, vous comptez fleurette à une jeune fille dans la rue. Ses yeux ne sont pas ses vrais yeux. Elle a mis les lentilles. C'est faux. Les cheveux que l'a sur la tête ne sont pas les vrais cheveux. Les cils, ce n'est pas ses cils. Le teint, ce n'est pas son teint. Les ongles, ce n'est pas ses ongles. C'est vrai ça. Vous l'amenez au restaurant. Vous arrivez au restaurant, on vend une rotule fausse parce qu'on a injecté une formule sur les plantains pour que ça nourrisse en maturité, pour que ça atteigne avant la maturité. Vous finissez là, on vous donne un feu vin et nous-mêmes vous payez avec un feu biais. À quel niveau nous sommes ? On a atteint le niveau de feu. Je ne sais pas, même je ne sais pas où pourrait être ou le vin qui peut exorciser les Camerouliens pour qu'on sorte de là. Et ceci, c'est sur deux échelles. Il y a l'échelle pour répondre directement à votre question. Il y a l'échelle macro. Sur l'échelle macro, c'est qu'on importe beaucoup de choses qui sont fausses. On ne peut pas comprendre qu'on cultive du riz chez nous. On importe encore du riz. Et le riz qu'on importe est-il de bonne qualité ? C'est une question. Pourquoi est-ce que notre riz qu'on cultive ici est très bon, avec plein bata au niveau de la concurrence sur le marché ? Est-ce que ce qu'on importe est bien ? J'aime bien cette allégorie-là. Vous ne pouvez pas importer le matelas où les gens ont déjà dormi dessus. J'ai toujours dit c'est ici. Vous savez que les gens qui dormaient là faisaient quoi sur le matelas. Ils dormaient. Tant que c'est deux personnes qui ont des activités sexuelles contre nature qui dormaient dessus, vous importez cela le matelas et vous dormez dessus. Vous faites des fous rêves toute la nuit. C'est des mauvais rêves. Des cauchemars. Il faut revoir au niveau des importations. Tout ce qu'on importe n'est pas bien. Au niveau de la douane, est-ce que ce qu'on importe est filtré ? Est-ce que c'est... Vous voyez qu'aujourd'hui, on a des maladies qu'on n'avait pas ici. C'est parce qu'on importe les strings que les gens lui apportaient. Vous pouvez porter le silib que quelqu'un a porté pendant cinq ans avec tout ce qui se fait en bas, là-bas. Est-ce que c'est... Vous avez dit que vous avez l'avé, ça ne me veut rien dire. On a du coton. Comment on ne peut pas fabriquer nous-mêmes des silibs ? Même les silibs, la légérie fine. On ne peut pas. Vous voyez que nous, on accepte le faux. Ça, c'est sur le plan macro avec l'absence de filtrage au niveau des frontières. Maintenant, sur le plan micro, sur le plan local, la contrefaçon. Il y a une agence de la norme et de la qualité au Camerouni, il me semble. Il me semble qu'il y a une filière dans une école à côté du lac qu'on appelle « Prépoir-Résur » où les gens doivent contrôler sur le terrain. Mais il ne faut à un niveau même nos petits garçons de trois ans qu'on envoie devant les arachides, ils prennent la tasse, ils frappent sur la pierre, la bouche, sur le milieu, ils manquent même la mesure des arachides. Un enfant de cinq ans. Le faux à un niveau quand un enfant nous nous voit à la maison commande à quinze heures, papa débeige souvent le compteur Pouchouké en direct à Néo. La nuit, on renverse au sein du compteur pour qu'il commence à tourner de l'autre côté le matin au relais. Où est-ce qu'on a atteint un niveau de contrefaçon ? Il faut une prise de conscience totalement généralisée. Et je suis triste de dire que quelque part, c'est avec le contrôle et le concours des pouvoirs publics. On doit commencer par filtrer les importations. On doit booster la consommation locale. Et pour booster la consommation locale, il faut commencer par la production locale. Il faut revoir les bassins de production où on peut mettre des déroutes, des servitudes. Il y a des gens ici qui produisent du plantain mais ils ont du mal à écouer les plantains dans la ville. Lorsqu'il pleut, vous ne pouvez pas mettre pied là-bas. Donc il faut revoir au niveau des servitudes. Encourager dans cette production locale va faire en sorte qu'on ait de l'emploi. Ça va amener les gens à n'y avoir trop de vices parce que c'est vrai aussi qu'on ne veut pas justifier le vices par le fait que le pays soit dur. Il n'y aura pas d'emploi donc en réalité je pense que il faut revoir le volet éducatif. Ça parle là parce qu'on a faussé parce que l'éducation est fausse. Parce que l'éducation est fausse. Il y a beaucoup de choses à revoir dans l'éducation. Il y a beaucoup de choses quelqu'un parlait de l'instruction civique. Est-ce qu'il est normal que l'espagnol soit coefficient signe l'éducation à la citoyennesse soit coefficient signe ? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il faut motiver les enfants à voir l'amour de la patrie. Et ce n'est pas le truchement de l'instruction civique à partir de l'école. Tant que c'est vrai qu'à l'époque on a enlevé l'hygiène on a enlevé la morale à l'école on a remplacé ça avec quoi ? C'est le Covid business que nous apprenons qu'avant de manger il faut laver les mains. C'est le Covid. Ou avec ça en 2021 qu'on apprend les gens qu'avant de manger il faut laver les mains. Donc il faut revoir notre système éducatif. Il y a beaucoup de choses à revoir là. Il n'est pas parfait. C'est vrai qu'il est là il se bat. Après le système éducatif le Camourounais en général ils ont remplacé les coeurs par les couffres forts. Pour que ce soit le sang qui circule ce sont les billets de banque qui battent en lieu de place. Donc le Camourounais vous regarde dans les yeux il n'a pas pitié de vous. C'est-à-dire qu'il vous vend je ne sais pas quelqu'un en bat la même avec un pacte de notre genre dans les billets. Vous voyez que ça a été un niveau il faut une prise de conscience générale et la prise de conscience passe justement par un système éducatif refait. Donc on a refait le système éducatif alors maintenant pour dédouaner le chef de l'État. Oui d'accord tous ceux qui sont autour de lui sont mauvais. Bon monsieur le chef de l'État on dit que tous ceux qui sont autour de vous sont mauvais. Il faut revoir l'affaire du remaniement ministériel. Depuis un temps les gens ne travaillent plus parce qu'ils ont peur qu'à tout moment on va les enlever. Mais il faut les libérer. Soit on fait un réaménagement on bouge les pions on enlève les solutions et on remet là-bas. C'est depuis un temps ils ont la volonté de travailler. C'est quand même le monde est en stand-by c'est pratiquement le dernier mandat c'est ce qui se vise que c'est le dernier mandat de l'État et que le remaniement qui va surgir là sera un remaniement nous on ne veut pas les calculs on veut l'action comme le nom que porte le journal du RDPC le journal de l'action le Cameroun a besoin d'action et maintenant pour finir il faut sévir avec la dernière énergie quand la peine de mort n'est pas qu'on existe au Cameroun dans notre alimentation on attrape un gars qui nous a vendu les urines et qui nous a mis les seules dans la pâte on la met à la professe sans grave on le fusille il faut le laisser les affaires qui les doigts de l'homme parce qu'il imaginez le nombre de personnes qui ont dû l'urine fermentée d'un individu qu'est-ce qu'il boit même pour pisser vous buvez d'abord quoi pour aller uriner parce que l'urine est une fonction de ce que vous avez bu vous buvez d'abord quoi donc imaginez quand on atteint ce dégré là je veux dire si on a une logique classique comme celle là il est fort probable qu'on commence à arrondir petit à petit le bord pour que d'ici là les générations futures parce que moi ils me considèrent comme mort parce que moi ils consomment tout ça je n'ai pas le choix je n'ai même pas le choix par pitié par pitié pour les générations futures qu'on essaie de commencer à arranger sa main pour que lorsqu'ils auront l'âge qu'on est aujourd'hui on est quand même des caméronnettes qui ne sont pas fous mais c'est pas mal je vois vous vous regardez monsieur Yala avec beaucoup de surprises oui non pas pas beaucoup de surprises voyez-vous moi je dis toujours lorsque on est face à un tel phénomène il faut d'abord se questionner sur les causes les motivations à travers ces mesures qu'est-ce qu'ils poussent à faire la contrefaçon c'est d'abord ça je vais vous dire le prix du produit il est important le prix du produit influence positivement la probabilité d'acheter les produits contrefaits exactement lorsque le consommateur constate qu'il n'y a pas une grande différence en termes de qualité entre l'original et la contrefaçon il va aller délibérément acheter la contrefaçon la contrefaçon voyez-vous je vous prends un exemple dernier moment j'ai suivi que le Cameroun organisait une compétition le Cameroun doit jouer avec le maillot One On Sport qui coûte 35 000 non 39 900 donc 40 000 donc 40 000 vous allez vous-même voyez-vous tous les Camerounais tous les Camerounais veulent aborder ce maillot mais ils n'ont pas les moyens nécessaires pour 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 débrousser 40 000 exactement vous voyez donc plusieurs vont se livrer dans les industries du quartier pour pouvoir fabriquer quelque chose et mettre One au stade on ne verra pas c'est l'original ici là c'est la contrefaçon on va voir tout le monde avec le vert ou jaune avec One On Sport voilà d'abord le premier élément le prix du produit le deuxième élément également on a la rareté heureusement qu'on nous a sauvés pendant cette période là oui oui exactement on a également la rareté pendant cette période il n'y a pas eu de contrefaçon si vous voyez non j'ai dit pendant cette période et c'est vérifié au moins si ce coup là et toi a réussi son pari il n'y avait pas ils ont envoyé la contrefaçon on a bloqué au port il n'y avait pas de contrefaçon ils n'ont envoyé mais maintenant ils sont en train d'arranger pour sauver quelques personnes c'est un autre débat exactement le deuxième élément le prix du produit oui deuxième élément il y a la rareté des produits originaux vous allez voir sur le marché on va vous dire que non le fer est déjà fini ou bien tel produit est fini ça doit arriver on crée aussi la fémurie exactement or la contrefaçon pilule là dans nos marchés partout donc le citoyen veut quelque chose qui n'est pas disponible il va seulement se diriger vers la contrefaçon c'est pourquoi je vais rejoindre monsieur Yadadan il faut booster la production locale éviter toujours d'aller prendre de gauche à droite également il y a un autre élément il faut favoriser aider les importateurs au niveau des impôts parce qu'il faut également plus importe quoi on n'a pas sur place aussi je veux dire ceci on demande de limiter les importations vous n'êtes pas une facilité les importations non je suis au niveau on a la matière première ici je suis au niveau des impôts beaucoup de secteurs qui n'ont pas de matière je suis au niveau des impôts je suis au niveau des impôts au niveau des impôts lorsqu'un produit arrive lorsqu'un produit arrive il faudrait qu'on puisse revoir au niveau des impôts ça va permettre également à ces grandes groupes de revoir les prix de ces produits au niveau des marchés parce que c'est le prix qui monsieur Bama j'ai un problème à ce niveau là j'ai un problème à ce niveau là et je suis avec vous on est en train d'aller vers une campagne qui dit consommons Cameroun le maire d'une Cameroun le maire d'une Cameroun est produit au Cameroun donc vous êtes en train de dire qu'on a un problème à seulement au marché je prends le cas du riz qui est l'une des darées les plus consommées la tasse bon c'est ce qu'ils appellent le faux kilo une sorte de tasse un peu grosse moi j'ai pas mal une sorte de boîte 500 à mon temps non c'est 650 pour ce qui est du riz camerounais le riz importé est à 500 francs la même boîte d'accord on a déjà un problème on vous dit consommez Cameroun mais votre riz coûte plus cher au marché que le riz qui est importé et vous êtes en train de demander encore qu'on allège encore la tâche des produits importés mais ce n'est pas tuer carrément l'économie nationale et tuer les petits commerçants qui essaient d'émerger sur le plan national je vois on ne se comprend pas 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 dites-nous bien quand on se présente je veux dire ceci lorsque le produit est déjà arrivé c'est vrai qu'il faut limiter l'import même si le haut qu'il arrive il rentre avec exactement pourquoi on a un changement c'est pourquoi c'est pourquoi je vous ai dit dès le départ que le prix du produit si notre riz coûte il est inadmissible que notre riz coûte 500 550 mais le riz importé coûte 500 parfois 400 parfois 400 et à ce moment il faut limiter cette importation et booster vous comprenez pourquoi notre propre m'a inquiété non non on ne s'est pas compris et booster la production locale là on est d'accord il faut booster la production locale c'est pourquoi je vous ai dit que normalement on ne devait même pas se retrouver dans la rarité des produits si nous même étant au Cameroun nous boostons cette production là on n'aura plus à se plaindre que tel truc doit venir au Gabon tel truc doit venir de la Chine et sans vous mentir c'est un faux riz moi il m'arrive même de prendre un jour j'ai fait cet exemple j'ai pris le mail d'Inchina là j'ai mis je vous dis le riz était porto porto c'est que tu avais je vais chuter je vais également chuter je vais également encore chuter sur les responsabilités de l'état également à quelle faute je suis là l'état c'est responsabilité parce que l'état doit comme mon confrère disait l'état doit descendre sur le terrain pour pouvoir faire de la repression vérifier même ce certificat de conformité pour la petite histoire je suis enseignant de génie civil et je vous dis les matériaux de construction au Cameroun vraiment sont de très mauvaise qualité de très mauvaise le fait est faux tout est faux au Cameroun même que c'est moi on ne respecte pas les normes qui sont écrites exactement et même et lorsque les immeubles vont s'écouler on va commencer à dire on va accuser la grammaire du village on va accuser le promoteur c'est vrai chacun a ses responsabilités donc moi le ministère du commerce ce ministère doit à travers ses services des consacrés doit descendre sur le terrain chaque semaine faire des contrôles systématiques sur les services tout le temps non non mais qu'est-ce que il marche dans le temps pour qu'après il descendre sur le problème il y a des pots de vin il y a des pots de vin il y a même des faux certificats d'authentification donc il faut vraiment veiller exactement il faudrait donc Mbaga Tangana fasse quelque chose justement il y a des bonnes idées ça veut dire qu'il est entouré par moments de mauvaises personnes il est vraiment accompagné d'accord je pense qu'il nous écoute ce soir et qu'il faille qu'il nettoie encore un tout petit peu autour de lui bon on va aller comme ça pour réagir pour la matinée vous allez vers la fin des propos de M. Obama et quand M. Nga je veux parler du ministre des Comesses du Comesses quand vous avez mis l'an en droit normalement vous devez soit on bouge comme M. l'a proposé quelqu'un d'autre vient avec du sang nouveau avec de nouvelles idées parce que est-ce que c'est la personne le problème finalement parce qu'elle est en train de dire qu'il fait bien les contrôles mais il n'y a pas de nouvelles personnes mais son équipe son équipe et parfois elle rassemble les hommes d'affaires et tout et tout pour négocier les prix mais parfois on voit que ce prix là il n'est fait heureusement que vous êtes une dame et vous donnez de manière précise des prix allons voir combien le poisson qui fut le poisson des pauvres à l'époque il était à 325 ans dans nos villages là-bas voilà et combien de kilos pourrez-vous manger en famille quand vous êtes 5 moi je me réjouis qu'on est un ancien de génie civil les jeunes enfants qui sortent des écoles que ce soit privés ou publics avec des projets veulent simplement le financement j'ai encore vu ça dans une chaîne à l'UIT à Douai c'est à dire que le recteur était là avec des jeunes gens qui sortent des écoles avec des projets qu'ils ont besoin de financement ce financement on ne sait quoi tout à l'heure vous avez fait allusion à la production locale n'est-ce pas qu'on a vu les autres pays c'est vrai que c'est une volonté politique le paysan lui-même doit intervenir à ce niveau on a vu dans d'autres pays lorsque la Russie ont fermé la Russie a fermé on a vu les pays africains se dire quand ça brûle il faut qu'on se peine au sérieux il faut qu'on commence à cuisiner au blé nos hommes d'affaires aiment seulement importer ils parlaient de micro ils aiment seulement importer ils ne pensaient pas financer la pollution locale alors qu'ils peuvent le faire un homme d'affaires peut s'asseoir et le faire moi j'aimerais savoir vous savez tout va des fondements Rousseau dit que l'obéissance aux lois qu'on s'est fixé n'est que liberté quelles sont les stratégies qui sont mises sur pied pour que les investisseurs puissent mettre de leur argent dans la production locale ça c'est deux maintenant de deux permettez-moi vous avez parlé vous avez des jeunes qui sont des écoles qui ont des projets très accrocheurs mais qui sont de fait parce qu'on a beaucoup de jeunes qui refusent le suivi qui refusent le suivi ils refusent le suivi comment ? parce qu'il sait qu'en réalité lui il voulait le financement pour se marier l'autre voulait pour vanicher vous savez qu'est-ce qui est à tuer par exemple c'est un projet c'est que beaucoup de jeunes on a fait confiance aveuglement il faut qu'on revienne et il y en avait raison quand il disait il faut qu'on revienne au système de surveillance accru lorsque l'État injecte son agent qu'il y a d'abord à enlever le système autant de questions qu'on se pose on ne se pose pas c'est le Minjek quand on parle des guichets de financement il n'y a pas que le Minjek on a par exemple le Minadé qui a le PA jeune ils sont pareils je ne veux pas pointer un doigt accusateur moi je pointe encore que si tu voulais parler du Minjek je ne le comprends pas mais le Minjek actuellement a fait beaucoup de problèmes et ça va énormément sur le terrain aujourd'hui on a certains projets qui sont véritablement suivis on a des villages pionnés partout en fait arrêtez moi je ne voulais pas parler d'une institution en particulier moi je parlais d'une politique générale moi je parlais d'une politique d'accompagnement combien de ces aînés peuvent accompagner on a des jeunes talentueux qui sont portés de beaucoup de projets si je prends le secteur du par exemple banane plantain qui veut seulement qu'on investit l'argent et qu'on accompagne et on a des choses aujourd'hui quand tu parles par exemple du poisson est-ce que vous savez qu'on peut faire le levage même dans nos domiciles là où j'ai vu et on peut M. Najevo, faites-moi la passe on le sait le Premier ministre ne va souvent rencontrer les hommes d'affaires n'est-ce pas vous venez de finir par le poisson vous avez vu comment on élève le poisson même dans des fûts au Cameroun ça existe vous croyez que l'importance de le poisson on ne peut pas le faire on ne peut pas financer quand vous dites que les jeunes sont des établissements un jeune vous sort une petite machine qui égraine le maïs si on a la production très élevée ces machines elles peuvent les en fabriquer pour les grainer éviter les grainer avec les mains c'est des projets des jeunes parfois très bien donc si vous pensez que ces jeunes là c'est assez marié forcément non, l'on encadre permettez l'on encadre un projet vous venez de parler des barrières pantins vous savez la chute de ce projet là également non ? sur quoi je parle vous savez que nos pédales a existé depuis des années non ? vous savez qu'est-ce qui n'a pas marché je suis content de ce que dans mon village aujourd'hui malgré qu'il n'a pas bien marché les villageois qui y vivent peuvent monter les pifs à base des régions de planter aujourd'hui c'est-à-dire quand même ça par contre par contre les données font un suivi justement alors lorsque vous moi je n'ai pas les hommes d'affaires s'ils ont eu le mécanisme où ils peuvent importer tout à l'heure monsieur Ben m'a parlé dans les humains il faut une politique incitative qu'est-ce qu'il propose le gouvernement ? je vais dire une chose Raphaël c'est bien comme vous êtes du RDPC qui est homme d'affaires c'est ça au Cameroun homme d'affaires c'est quoi ? c'est quoi être homme d'affaires ? c'est ça sous le dessus il y a des gens qui s'occupent essentiellement de la politique d'autres s'occupent de l'économie et ceux-là sont dans ce qu'on appelle le secteur privé mais dans notre pays le même type qu'il appelle homme d'affaires c'est le type qui est sénateur c'est lui qui est député celui qui fait la politique ça peut donner quoi ? c'est lui-même qui vote ses propres lois là-bas donc il se fait la passe il s'entraîme comme lui-même ça ne peut pas donner comme ça 27 millions d'habitants vous n'avez aucun bateau de pêche vous croyez que c'est sérieux ? ça c'est du Bayam Salam à la grande échelle parce que ce poisson vient généralement du Sénégal et quand on a ouvert un peu le volet de la Chine vous avez vu ce qu'on appelait maquereux chinois vous avez vu ce que c'était le gros mais ça ne... mais tu n'avais même le... je dis vous parlez de projet vous parlez de projet de financement de projet j'ai envie de pleurer c'est tellement du cas j'ai envie de pleurer vous avez bien fait comme il est loin là-bas voici ce qu'on a eu dans ce pays pour financer les projets des jeunes on a eu le Paris jeudi on a eu le Fismas on a eu le Pajeru on a eu le Piazi hier encore le plan national spécial jeune qui est le plan quinquennal parce que ça a dépassé 3 ans le chef de l'Etat a mis 102 milliards sur la table et lorsqu'il y a eu le Covid on a fait le collectif du duétaire on a dit touchez à tout mais ne touchez pas à l'agent des jeunes donc l'agent n'a souffert à date depuis que cette affaire existe moi je me fais à pied je bats le pavé même pour venir à l'émission je n'ai jamais mangé à 5 ans la confiture d'un enfant qui m'a dit que l'argent que tu vois ici c'est l'argent qui a été financé c'est l'argent du projet on finance qui ? où et quand ? on ne peut pas développer un pays avec la fonction publique mais quel est ce pays qui a à lui seul le Fonds national de l'emploi et le ministre de l'emploi de la formation professionnelle tout ça des études du budget qui vont finalement quel est l'impact dans la réduction du chômage quel est le jeune qui a déposé un dossier un jour au Fonds national de l'emploi on l'a recruté à la CNPS à la SNH à la CNSPH et ainsi de suite là-bas c'est l'emploi qui est là-bas c'est le Fonds et il a eu un financement il faut arrêter ça des jeunes entreprennent où on a fait le terrain là maintenant c'est le journaliste qui parle avec autorité on a rencontré des jeunes à Obala qui étaient experts dans la fabrication des enlevés artificiels ils venaient d'une région dans le sud où ils ont travaillé longuement chez un quelque chose de la république et là-bas ils ont eu une expérience et ils ont dit que quelque chose de la république exportait le kanga et le tilapia vous vous rendez compte on exporte on peut produire sur le plan local en termes de poissons quand on peut prendre notre bon kanga le tilapia le silu on en voit de l'autre côté on nous donne des poissons des poissons morts depuis les années tu manges des poissons morts donc franchement quand même avant qu'on s'est recruturé sur les feuilles là-bas c'est encore dangereux ces jeunes ne demandaient qu'un financement de 5 millions où ils avaient formé d'autres jeunes à fabriquer des enlevés artificiels parce que la demande était très forte sur le marché et il n'y avait pas d'offres ils nous disaient qu'avec 5 millions on remet ces 5 millions en moins de 6 mois des jeunes comme ça ont monté les projets ils sont allés avec je ne sais pas là en dépôt c'est vous qui savez mieux que moi vous défendez vous êtes le selcom du midièque sur le plateau vous avez dit il y a des villages pionniers non franchement il faut revoir des choses moi j'ai dit il faut les revoir quand le ministre de la jeunesse d'abord n'est pas d'abord jeune donc il ne peut pas comprendre c'est exactement c'est certain il y a d'autres postes on peut mettre c'est brillant le ministre il faut un ministre de la jeunesse qui soit d'abord jeune qui puisse faire du terrain et qui comprenne le premier des Camerounais ça veut dire simplement qu'une possibilité de produire en interne peut limiter l'installation de produits et donner une chance aux populations d'avoir la meilleure qualité de produit on fait parler pour les téléspectateurs ils sont mieux depuis je vous rappelle depuis le premier sujet ils m'ont déjà assassiné ici sur les messages donc vous comprenez que je démarre par le premier boulet avant de continuer on va leur accorder 15 minutes et puis on va jouer du reste du temps parce que ce n'est pas le choix c'est deux sujets ils sont plus de mieux avoir écrit ce qui est suffisant ça c'est la combine que je suis en train de faire j'avoue la corruption morale le noir posé sur un bleu chatoyant a m'émerveillé au coucher du soleil un doux à roucouler avec la maquilleuse je t'observe les problèmes avec Adam seront arrangés ce soir y compris son Watergate mon bro et Ada le meilleur consultant du continent à me rendre à mer dans des infidélités ira-t-il devant le mer je salue l'enseignant du Camonde au Sombok tu as une épouse je suis consommateur des irines de Lyon de bonne qualité et du sang de Yesus la bière ne passe pas avec moi c'est ma soeur Thomas il continue voilà Cameroun c'est un pays un pays un pas bas un pas femme pour une jouissance intense ce classement a été établi sur quelle base en de vous parlez tu es comme un vieux consommateur ou observateur mais c'est l'enseignant que boire que tu boives ou pas demain la terre sera notre toit je suis à un pas de fond du market à vivre une émergence insalubre dans la consommation au quotidien pour une hospitalisation qui aura pour chute de cimetière quand nous sommes victimes d'un système extraverti putride institutionnalisé par des pyromanes du partillon d'Indougo bienvenue la copie et mon sucre marron n'attirait pas de fourmis quelle a été ma surprise que buvant mon café j'ai ajouté autre élément pour une bonne consommation de fourmis et Yada voudrais-tu me rendre fou ce soir ma soeur Thomas qui nous écrit j'ai lu la totalité maintenant on va permettre aux autres de s'exprimer bonsoir madame rosalie avec tout ton panel et Yada tu étais où nous avons été sévrés longtemps des analyses que pertinentes bravo c'est cosmos happy qui nous écrit bonsoir le panel il me semble que même au niveau des quartiers il y a eu cette indistance à respecter entre des débits de boisson est-ce que cela est respecté en tout cas ça fait beaucoup de 1000 francs à collecter chaque soir pour nos policiers Yann depuis Damas bonsoir à vous sur le plateau le monsieur qui dit qu'il ne consomme pas d'alcool là c'est très faux il a le physique d'un bon buveur quels sont les éléments pris en compte pour faire ce classement s'il vous plaît j'ignore depuis Okounou bonsoir à tous je me nomme Etoyo Niam aussi au quartier Harry à Douala selon les produits contrefaits dans notre pays la faute vient au gouvernement si le ministre du commerce faisait bien son travail ce que nous ne serons pas là en ce moment bonsoir madame et à votre panel pour moi tous les Camerounais sont des malhonnêtes à 95% ceux qui se plaignent c'est parce qu'ils ne sont pas encore placés quelque part une fois nommés ils changent ou bien placés leur façon de parler changent donc il faut qu'on cherche les gens ailleurs pour nous gouverner ou tuer tout le monde et laisser les enfants même les enfants vendeurs vendeurs sont malhonnêtes tu fais l'erreur ils te trompent bonne émission c'est monsieur Aaron Missomey qui écrit bonsoir le panel c'est hyper long short message SMS bonsoir le panel la thématique du soir est mitigée mais la réalité est ailleurs madame Rosalie un paneliste a soulevé un problème d'approvisionnement en eau potable dans les quartiers mais n'a pas fait la nuance sur la problématique suivante pourquoi y a-t-il y a la bière partout même dans les villages des enclavés mais y a pas d'eau potable pour tous ni l'électricité hôpitaux non équipés ni agents de santé et le chômage rampant très humblement mais aînés c'est la politique c'est la politique actuelle qui veut que les choses se passent ainsi c'est fait à décembre pour manipuler et distrait la masse à ne pas s'intéresser à la chose publique et sanctionner pendant les différentes élections eux trouvent l'eau potable ou comme la sanaga ou le voury pour nous faire la bière vraiment les pays francophones doivent savoir la priorité pour leur développement les politiciens sur le plateau arrêtent de déformer la masse et dit la vérité Youssouf la beauté depuis Soa Bonsoir Rosalie à tes panélistes bravo au ministre du commerce pour avoir réussi à tromper les Camerounais car des contrôles de qualité et prix se limitent à Dove à Santa Lucia à Casino à Carrefour jamais au marché central Vombi, Tinga et Momba et les autres merci aux décideurs une fois le plus bonsoir Rosalie Labelle ainsi qu'à votre riche panel oh non le classement là nous a même raté sur le plan continental pour ma part le Cameroun est en tête point bas mais comme disait l'autre peut-on développer un pays avec des sous-là bonne émission Rodrigue de Putiniens qui est en chérie une fois le plus bonsoir Rosalie Labelle pour les produits contrefaits je pense que c'est une gangrène qui mine notre société et dont on aura du mal à s'en défaire de si tôt au regard de la pertinence du sujet j'avais souhaité que vous invitiez des spécialistes à l'exemple des brasseurs donc pour un sujet comme ça je vais inviter un brasseur pour qu'il m'explique pourquoi il contrefait une biaire au quartier ouais mes téléspectateurs si vous même vous avez les demandeurs afin qu'ils nous disent comment reconnaître une bonne biaire de la fosse même moi je peux vous expliquer comment reconnaître mais je ne le ferai pas parce que ça vous encourage à boire de l'alcool moi on ne peut pas me tromper donc il veut qu'on invite un expert pour leur dire comment reconnaître une bonne biaire de la fosse donc pour que vous continuez à boire mais en reconnaissant la bonne biaire de la fosse arrêtez de boire c'est tout bonsoir madame Rosalie et à ton riche panel je suis dans la vie d'un des plus précisément en quoi le gouvernement a fixé le prix de l'huile à 1500 mais le commerçant nous vend à 1700 et quand le contrôle passe il passe les appels et autres pour que ça se passe très bien les finances des projets des jeunes au Cameroun est très conditionnée lorsque l'on décide même d'accompagner un jeune on lui donne juste une partie du financement initial ça ne marche pas au pays simplement parce que les acteurs économiques sont également les cadres du même parti politique comment s'en souvenez dans ce cas c'est Landry depuis Ngousseau qui nous écrit monsieur Victor et Yada vous parlez tellement bien je vous aime déjà donc vous ne l'aimiez pas avant vous le découvrez aujourd'hui bonsoir madame on a mal compté les points du Cameroun avec ce qui se passe dehors non 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 on a mal compté les points du Cameroun c'est ça fréquent depuis d'où voilà pour lui impossible qu'on soit quatrième dans ce classement on a mal compté les points du Cameroun bonsoir il faut être sport on nous a battus nous avons quitté le podium relançons la team Cameroun c'est un débat c'est un débat donc nous commençons à boire pour récupérer notre podium bonsoir grand soir est-ce qu'on peut développer un pays avec des sous-là non les Camerounais sont des sous-là et ceux qui nous gouvernent ne font absolument rien pour combattre ce fléau et cette bière n'est pas raffinée conséquence c'est un problème de santé que nous avons au quotidien sont souvent liés à la consommation de cette bière non contrôlée bonne soirée à tous les invités bonsoir à vous madame ainsi qu'à vos panélistes ils ont sûrement corrompu l'organe qui est chargé d'enquêter et de rendre publique l'information sur la bielle c'est Donald depuis Etouguébé qui nous écrit bonsoir les Camerounais on leur dit qu'ils ont amélioré leur classement ils ne sont pas d'accord vous faites ça comment ? donc on vous dit vous avez limité votre boisson bravo vous êtes quitté de Pénier à 4ème personne n'accepte mais c'est incroyable quand même ce que je vois ce soir personne n'accepte le nouveau classement c'est incroyable bonsoir Rosalie à ton riche panel je ne fais pas confiance à ce classement c'est un classement erroné Amel Ménanga depuis Barrière nous luttons pour la première place bonsoir Rosalie les panélistes qui doutent du fait que le Gabon enfin soit classé devant le Cameroun ne connaissent pas véritablement l'habitude des Gabonais moi j'y ai passé 10 ans dans ce pays et là-bas le Gabonais a deux choses qui lui tiennent à coeur c'est la bière et la femme et leur petit déjeuner préféré c'est la bière alors je crois qu'ils sont véritablement devant le Cameroun c'est l'eau depuis Ngusso l'excuse du fait que les Camerounais sont plus nombreux que les Gabonais ne justifient rien un pays peut être moins peuplé et que toute sa population consomme la bière et que le pays plus peuplé que ça soit juste une partie de la population qui consomme allez passer une semaine au Gabon et vous allez comprendre le sens de ce classement donc il comprend que ce soit le Gabon qui soit en tête sur le plan africain bonsoir la conjoncture économique a poussé certains consommateurs à boire les whisky frélatés ce qui peut justifier ce classement matin Ntougou qui rejoint un tout petit peu M. Raphaël Ndougou on va au Gabon bonsoir le plateau bonsoir à vous Rosalie très bonne nouvelle pour le Cameroun la consommation d'alcool annexée est un souci chez nous au Gabon c'est très grave même les mineurs sont très grands sous l'art un peuple qui aime trop boire généralement ne réfléchit plus à son avenir et il y a beaucoup de conséquences effectivement les Camerounais du Gabon boivent énormément vous avez les Camerounais les Gabonais les Béninois voilà les grands buveurs au Gabon salut Arnaud Vittor ça fait longtemps que je t'ai vu à l'écran Jicelyne Fabrice et Binda depuis Libreville au Gabon qui dit que même les bières qu'on compte au Gabon c'est les Camerounais qui ont consommé bonsoir à vous sur le plateau sincèrement un peuple abruti comme le nôtre va se développer comment quand les normes ne sont pas respectées vendues aux mineurs la jeunesse se perd dans l'alcool les gouvernants sont contents de cela pas de travail après les études les jeunes ne veulent pas aller en retraite après on nous dit l'âge du concours est dépassé vraiment la honte Roger depuis Tinga bonsoir Rosalie est-ce que la quantification de la consommation des whisky en sachet a été prise en compte dans cette enquête non je ne crois pas ne faites pas que je ne crois pas j'affirme que non voilà on a pris juste les bières c'est vraiment un classement uniquement bière j'ai donné le classement pour l'alcool mélangé tout à l'heure bonsoir Rosalie à ton panel ce soir un panel trop serré monsieur Yada monsieur Ndougou c'est la magie juste merci pour vos analyses messieurs Josiane depuis Oudia ouais c'est grave moi même j'ai connu un billet de 10 000 francs formalisé ce n'est pas la quantité qui fait la qualité la faute nous revient à tous moi mon huile de palme est meilleure car même l'engrais je n'y mets plus mais mon produit aussi meilleur que ça ne passe pas au marché devrais-je y mettre du formule pour avoir la clientèle c'est une question que je me pose monsieur Yada nous dit la vérité suivant l'Alphonse Daudet le père depuis Ebombé bonsoir ma fille Rosalie à ton riche panel surtout bonsoir à mon petit frère Anneau je suis d'accord avec tes invités Anneau a raison aussi qu'il faut encore instaurer l'éducation civique franchement tellement les Camerounais sont à la richesse d'argent ce n'est pas leur problème de tuer c'est Catherine depuis Odia qui nous écrit ce soir Rebou bonsoir nous parlons d'alcool en bouteille ou en sachet en bouteille comment est-ce que les calculs ont été faits pour moi nous sommes les premiers consommateurs en zone centrale mais moi seul j'ai bu au moins 8 casiers cette année du courage du courage c'est Franck depuis Bojito qui dénonce que ça va à Calcul lui seul il a pu au moins 8 casiers cette année les gars disent que chacun a du choix bien chacun a du choix bien l'année c'est pas que ça prend le droit il faut qu'on oublie les condamnations de tous ceux qui ont été interpellés par rapport à la fraude cette publication fera peur aux autres le cas contre la fusillade à la poste sera la bienvenue nous faire manger les sels ou boire des urines c'est un crime c'est Franck qui termine bonsoir Rosalie à ton panel tu vas me tuer tu es trop chou par rapport au sujet vous avez tous raison sur le débat de ce soir le renouveau a un seul objectif se maintenir au pouvoir le reste il ne gère pas c'est James Saint Patrick qui nous écrit bonsoir à Patrick Angoula du Burkina Faso qui nous regarde depuis le Cameroun merci et bienvenue au pays bonsoir madame Gessé les demandent à monsieur il y en a de nous là où il s'est caché depuis demain nous voulons le voir à Espace Minot aussi il nous a beaucoup manqué bon retois Info TV c'est de Mbalmaïo Cid qui nous écrit depuis Mbalmaïo contentez-vous de le voir pour l'instant au grand soir c'est déjà ça allez on va au Burkina Faso ouais ouais madame la veste noire c'est le début du week-end ouais madame je suis très content de voir mon ami Ayada nous sommes vendredi aujourd'hui Ayada irait pointer ou après salut à Ndougou mon ami personnel ouais madame en Afrique centrale le Cameroun a au moins cinq brasseries de bière mais à Cahial juste une seule brasserie ça c'est un faux classement c'est un faux classement ça c'est un faux classement la démographie camerounaise qu'on ne connait même pas madame les consommateurs du Gabon du Congo du Guinée ne valent pas les consommateurs camerounais c'est Paul depuis Ouagadougou qui nous écrit je suis assis au bord d'un fleuve pour prier que Jésus Mohamed et Bouddha viennent vous sauver au Cameroun et on nous dit que vous êtes 4ème bonsoir n'est pas de liste liste à mon homme Blavie le responsable de cette contrefaçon sont les gens qui s'occupent de l'écoulement des différentes marchandises sur le marché parce qu'ils sont payés pour ce travail et sont les garants de ce produit après l'usine et les consommateurs ces employés maîtrisent le processus de fabrication et la composition de ces produits contrefaits et ce sont les mêmes qui prennent en toute âme et conscience et viennent sur le marché pour partager ces déchets aux naïfs commerçants et consommateurs comme solution il faut revoir les écoles de commerce parce qu'on ne comprend rien Saint-Michel non je ne pourrais pas lire tout le monde vraiment j'ai la volonté bonsoir le panel de ce soir Rosalie toujours sublime et très bien structurée dans tes thématiques vraiment un grand merci à Arnaud pour ses analyses ô combien édifiants et très pertinentes il doit être sur votre plateau à chaque fois pour des sujets aussi pertinents vraiment nous sommes un pays de faux où tout est faussé aïe vivement que 2025 arrive vite pour que nous ayons une nouvelle personne à la tête de notre pays pour en finir avec cette résilience à tous les niveaux bonne émission à vous c'est Yves Mbani depuis Douwala qui nous écrit salut Rosalie ce classement n'est pas sérieux même pas un peu voici le rapport des brasseries concernant la période des fêtes de fin d'année c'est à dire fin novembre à Nouvelle en passant par Noël 202 739 640 casiers de bière pour un total de 2 milliards 482 875 680 bouteilles de bière soit 1 milliard 581 369 192 litres de bière toute cette consommation prévaut équivaut au débit du fleuve Oufundi pendant sa période de cru Rosalie voilà ce que les Camerounaux ont consommé sur une période de 2 mois à peine imaginez donc cette consommation sous une durée d'un an pour moi ce classement est une puérésie c'est Gauthier depuis Mendo donc pour lui ce classement n'est même pas sérieux même un peu bonsoir moi je pense que le problème c'est le pays et la gestion de ce continent qui est même la contrefaçon dans tout notre pays c'est contrefait bonsoir vous allez demander à Yara de nous dire ah il a envoyé ce message également par SMS autre réaction bonsoir c'est Ndida Amadou depuis Yaoundé le seul pays où il y a beaucoup de diplômes mais il n'y a pas de travail c'est le Camerounaux bonsoir Rosalie faites un tour dans nos boîtes de nuit et vous verrez comment on va vous faire payer un faux whisky au prix du vrai Koumenda depuis Douala c'est tous les jours on vous a dit que les gens ont fini tout un fleuve et vous doutez jusqu'à vous faire des classements bizarres Francis de Nkomo bon j'ai qu'on retenit ce soir que notre nouveau classement de 4ème ne nous plaît pas donc les Camerounais refusent le classement mondial ils disent que leur 4ème place ils ne sont pas d'accord ils méritent la première place en zone Cémac comment tu as échoué tu as fait des avancées quand même tu as touché du négatif tu as amélioré est-ce que le premier c'est négatif non c'est bien c'est bien le Cameroun le Cameroun était le premier en termes de consommation comme pour la corruption exactement mais maintenant on quitte de la première place dans le faux à la 4ème encourageons maintenant il y a des défauts à faire pour monter dans la 10ème place il faut encourager c'est le premier miracle le temps d'une transition on revient pour la dernière thématique voilà vous êtes toujours sur EFOT télévision l'émission c'est le grand soir de lundi à vendredi on prend beaucoup de bonheur et de plaisir à être en votre compagnie pour cette dernière livraison de la semaine je suis toujours en compagnie de Raphaël Eldougou qui nous vient de la cité économique d'Ouala juste à côté de lui Arnaud Vittor et Iada et bien sûr juste à ma gauche vous aurez bien sûr monsieur Bama Armel Bétran et juste à côté de lui Adel Ngatou et ensemble on échange autour de toute cette thématique qui font l'actualité au Cameroun en ce moment l'autre arrêt que nous aurons ce soir on va parler de ces institutions panafricaines ou africaines simplement qui ont la responsabilité d'imposer les pensées des peuples africains sur le plan mondial et qui semblent aujourd'hui être contestées non seulement par les populations africaines mais également par le monde entier qui a l'impression finalement que ces structures sont à la solde du continent j'allais dire de l'Occident du continent européen on va parler de l'Union africaine de la CIDIAO de la CEMAC chacun sera libre de rajouter sur ce plateau une autre institution il n'y a pas de soucis on a envie de se demander quand on regarde la dernière actualité à Novitoriada quel est l'impact finalement de ces institutions africaines lorsqu'on a ce type de réaction qu'on observe aujourd'hui un continent qui semble vouloir se réveiller qui semble je préfère le dire ainsi parce que diversement apprécié parlant des coups d'état observés en Afrique de l'Ouest ça tarde à arriver ailleurs peut-être pas souhaité aussi mais on a l'impression qu'on a un continent qui essaie de se bouger devant la bataille autour du nouvel ordre mondial mais qui est stoppé dans son élan par ces institutions qui semblent aujourd'hui être plus un frein à l'émergence du continent africain qu'un accompagnement il faut déjà dire ici que l'Union africaine qui chapeaute toutes les autres sous-régions a été bien pensé parce qu'on connait quand même des efforts de Kwame Kouma et tout ce qui sont qui vont à la base mais malheureusement c'est resté sur le plan institutionnel quelque chose de très beau et de très bien mais maintenant sur la dynamique de l'implémentation du panafricanisme on ne ressent pas l'impact j'ai l'impression que nous sommes encore restés longtemps sous le joug du colon il faut voir lorsqu'on se déplace le Cameroun toute l'Afrique en général les sommets un pays il réussit à réunir tout un continent ça ne sonne pas bien un seul pays il réussit à réunir tout un continent on dit Russie, Afrique France, Afrique Chine, Afrique et ainsi de suite et lorsqu'on va vous regardez même la quintessence des demandes que beaucoup de chefs d'État font ça reste sur le plan de tendre la main on veut manger on a faim on ne peut pas être lu à si on n'a pas les armes si on n'a pas une armée forte et solide qui sera à même d'intervenir lorsqu'il y a des conflits rappelez-vous ce qui s'est passé avec Kadhafi qu'est-ce que l'Union africaine a fait lorsqu'on est venu à battre comme un chien un des nôtres qu'est-ce que l'Otan a dit celui qui met pied là-bas sera bombardé il n'y a qu'à l'époque Jacob Zuma qui a eu le courage et lorsqu'il allait on lui a dit tu as autre deux heures de temps là-bas si ça te trouve on te bombarde ça s'est passé comme ça quels sont les présidents des sous-régions qui se sont élevés pour dire nous condamnons vous allez voir qu'il y a un véritable problème à ces niveaux je pense que l'Afrique malheureusement est restée au bas niveau de la pyramide de Maslow sur des petits besoins de nourriture et de boissons des petits problèmes basiques parce que justement lorsque vous êtes à la tête d'un pays pendant des décennies et que votre population je ne parlerai pas de peuple encore des problèmes d'eau des problèmes de l'électricité des problèmes d'éducation où les enfants font encore courant même le sol des hôpitaux qui n'ont pas de plateau technique où la corruption base son plein où les gens sont en obligation de battre le pavé pour jouer mais dans le même pays on vous dit qu'à côté de vous la ration alimentaire des chiens journalières est de 200 000 parce que c'est le chien de telle personnalité on est dans un pays où les chiens mangeaient mieux que les hommes il faut se le dire je pense que dans un pays pauvre il y a des gens qui sont des multimilliardaires sans avoir fourni le moindre effort quand vous allez parler du secteur privé vous allez trouver des gens là-bas qui jonglent avec vos fiscs parce que justement étant donné qu'ils sont entre guillemets les hommes d'affaires les hommes qui pilent de l'économie c'est toujours des décideurs donc ça fait en sorte que lorsque ces présidents se retrouvent dans les organisations telles que dans les institutions telles que l'Union Européenne l'OTAN je ne sais pas moi l'ONU et tout ce qui va dans ce sens toutes les organisations la mondiale de la santé du commerce et ainsi de suite ils n'ont pas assez de levier nécessaires pour défendre la véritable cause qui est la leur parce qu'ils sont restés au bas niveau de la pyramide de Maslow l'Union Africaine devrait avoir son armée chaque sous-région la CEDEA ou la CEMAC le moins tout ce qui va là on devrait d'abord avoir une armée solide parce que les gens parlent fort comme en Russie parce qu'ils ont les armes Kadhafi a eu la brillantissime idée de penser qu'il fallait aussi que l'Afrique ait le nucléaire on l'a abattu comme un chien en plein vol pourtant les négociations qui se font de l'autre côté ça part du fait que notre sous-sol très 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 riche et immensement riche dispose des minéraux qui aident ces gens à fabriquer ces nucléaires comment ils veulent prendre l'uranium chez nous et tout ce qui va dans ce sens même une monnaie incapable d'avoir de fût que la simple et unique volonté n'est-ce pas de fabriquer autre chose pour sortir la monnaie la monnaie est un véritable problème nous pouvons battre la monnaie les économistes nous disent que l'avantage du franc c'est que il y a une parité fixe je suis d'avis avec d'accord j'achète mais seulement tout à côté de nous regardez le Nigeria qui bat sa porte pour monnaie le Naira nous importons du Nigeria l'Afrique est comme nous nous avons aussi à l'époque il y a une usine de fabrication d'huile de palme en Corée du Sud qu'on appelle un colbisson parce que c'est un colbisson ici à la Onde qui sont venus prendre la semence à l'époque où nous on apportait de l'aide à la Corée du Sud et à la Chine regardez aujourd'hui après des années on tend la main à la Chine comme des mandiens on veut manger on a faim tant qu'on n'aura pas résolu ces problèmes basiques l'Union africaine et toute sa suite seront malheureusement ce qu'on appelle aujourd'hui des coquilles vides parce que justement lorsqu'on abat un président comme on a battu le président tchadien récemment le président de l'Union africaine va au perron de l'Elysée pour aller communiquer là-bas est-ce que c'est sérieux ça manque la suffisance que on avait l'impression et je ne suis même pas fait désolé de certains opposants pour donner la légitimité d'une élection il faudrait que tel pays dise qu'on acceptait que l'élection était bien sur le président là donc il y a une forme de je ne sais pas comment c'est une forme de sodomie intellectuelle il faudrait qu'on sorte d'abord de là et ça passe par le volet éducatif l'éducation l'éducation pour se réveiller s'éveiller prenez comme vous voulez monsieur Hanno Vittoriad a trouvé que toutes les institutions ne servent à rien finalement elles sont des coquilles vides tant qu'on n'aura pas pris conscience de l'importance qu'il y a à se prendre au sérieux et à décider par nous-mêmes de notre devenir vous savez Rosalie on dit que l'habit ne fait pas le moine mais tout de même on reconnait le moine par son habit il a parlé d'un kwamekouma ils ont eu le panafricanisme c'était une brillante idée mais Zieg leur dit par la même occasion que le panafricanisme était un idéalisme et tout l'idéalisme est une erreur effectivement parce que ceux qui ont pensé le panafricanisme n'ont pas pris le temps peut-être ils sont partis très tôt mais ceux qui ont suivi le combat n'ont pas pris le temps d'asseoir une certaine idéologie parce que c'est de l'idéologie qu'il s'agit lorsqu'on n'avait pas une idéologie de conquérant vous ne pouvez pas aujourd'hui vous voyez un chef d'état a peur par exemple de défendre les intérêts de sa population parce qu'il s'est dit que du moment il va prendre la parole pour dire que vraiment ma population en a marre de ci ou de ça les heures qui suivent vont sauter c'est de ça qu'il s'agit c'est dit qu'aujourd'hui on a des chefs d'état qui sont là pour défendre la population mais au lieu de défendre la population ils sont là pour se défendre eux-mêmes ils ont peur d'être éjectés sur quoi je salue il y a certains chefs d'état même si le débat n'a pas été je prends le cas de mettre Abdoulah Waib au Sénégal sur quoi ces chefs d'état je les salue même si aujourd'hui on me dit qu'ils veulent mais je les salue je salue le bravo et le courage d'avoir lâché les choses parce qu'ils auraient pu faire comme certains présidents préférer une guerre à son départ donc pour revenir à cette structure africaine l'union africaine qui aujourd'hui doit parler avec autorité lorsqu'il agit de l'Afrique moi j'ai vu une je prends le cas le plus récent le cas du comment on appelle ? oui le cas du Niger avec le président depuis on attend qu'ils prennent parole mais au lieu de ça on voit qu'ils se réunissent pour dire que non il faut faire ça parce que parce que la France a estimé que non ce n'est pas légal il faut ça le président non il faut que nous comprenons que même si aujourd'hui nous devons travailler nous devons travailler en étroite collaboration il ne faudrait plus que les gens pensent que nous sommes l'Afrique et le chasse gardée il faudrait que les institutions africaines soient fortes et sur la table des négociations il doit ces institutions avoir le courage de prendre la parole et de dire ce qui est bien pour la population moi par exemple mais vous croyez quand même qu'ils peuvent y arriver lorsqu'on a aussi à l'Ovitoriada on le dit ils sont nombreux qui n'arrivent pas parce qu'ils espèrent ils vont prendre leur force auprès de ces ménormes vous pensez que la légitimité vient du peuple si le peuple vous avez la légitimité vous êtes sûr que la légitimité vient du peuple sur le continent je suis en train de dire que toute légitimité vient du peuple si le peuple t'a donné la légitimité pourquoi tu n'as pas le peuple en principe effectivement si le peuple t'a donné la légitimité pourquoi tu n'as pas de parler à le plan du peuple souverain qui t'a donné la légitimité c'est-à-dire que tout est fort à base c'est-à-dire qu'il faut repenser même la politique africaine parce qu'aujourd'hui on a l'impression qu'on a 16 institutions africaines sont là pour défendre un ensemble de confort et tout ce qui va avec et on a actuellement on est en train de tendre vers une autre façon de voir les choses avec tout ce qui se tourne autour il est de bon temps que nous puissions lorsque nous sommes à la table de négociation parler avec autorité et que quand on est par exemple j'ai vu au conseil de sécurité aucun pays a eu le courage de prendre sa position pourquoi en 2023 on devait avoir peur alors que nous avons vous savez si vous questionnez vous entrez dans les quartiers pour Cameroun un peu de partout on va vous dire qu'on ne veut plus tel pays on ne veut plus tel on peut faire tel pays si je prends le cas si je reviens sur les constructions pas pour tirer sur la France par exemple vous voyez les constructions allemandes comment elles sont aujourd'hui solides regardez un peu les réalisations françaises je crois que parfois lorsque on dit que lorsqu'on est confronté à certaines situations on peut se dire qu'on s'est trompé et on peut avoir une autre personne qui peut donner la solution regarder si aujourd'hui on n'arrive pas à avoir de l'eau potable l'eau pour la vous pensez que vous croyez que ce sont ces ces personnes extérieures qui vous empêchent d'avoir de l'eau et du courant vous pensez vous pensez que ceux qui vous gouvernent sont incapables de vous donner une volonté politique une volonté de ces institutions de parler en leur place de leur peuple de défendre les intérêts de leur peuple donc ils en sont incapables donc ils ne servent à rien ce n'est pas ce que j'ai dit c'est ce que vous dites d'une certaine manière monsieur Raphaël Ndougou cette institution aujourd'hui vous suivez le mouvement de vos prédécesseurs ou bien vous avez un autre regard sur ces structures internationales j'allais dire africaines monsieur Adair il y en a ce nombre de choses qui sont vérifiables et on peut comprendre que l'Afrique n'était pas suffisamment peut-être juste en 2023 ce cet adulte que depuis la création de l'Union africaine c'est l'enfant qui l'a rempli pendant 10 ans avant de commencer à faire les premiers pas on se rend bien compte parce qu'effectivement il a cité ceux qui ont pensé au panafricanisme il y en a qui ont pensé aux Etats-Unis d'Afrique j'ai une souvenance d'un monsieur qui s'appelait Thomas Sankara il était dans cette affaire de l'Union africaine c'était encore c'était encore le UIA nous sommes en Addis Abeba il dit en 1986 moi je ne viendrai plus ici si mon peuple ne peut pas se vêtir ne peut pas se nourrir je suis venu dans cette affaire avec les tenues traditionnelles qu'on faisait dans mon pays il montrait il était il était heureux de le dire mais alors il n'est effectivement pas reparti au prochain sommet parce qu'on est passé par son vase d'à côté pour l'éliminer ma préoccupation effectivement à ce niveau est-ce que l'homme qui était son ami qui l'a fait assassiné disons ça comme ça et qui l'a fait le règne du pays a-t-il fait alors quelque chose vous comprenez que l'enfant naît et rame pendant 10 ans c'est ça parce que on a dit peut-être que le coup d'état c'est ça aussi rentrons une fois en arrière lorsque Compaoré assassine son ami est-ce que c'est pour autant qu'il a changé le pays qu'on était obligé lui-même de le boussuler parce que pendant 28 ans il n'a pas pu faire ce que son pédicétiste l'a mis à l'approgrammé parce qu'il pouvait parler d'égal en égal avec les autres présidents vous savez ce que Sankara allait dire à côté à Fouy-Bouagny pourquoi ne pas les nommer il allait dire qu'à côté de toi le petit l'a envoyé là je me cherchais il dit que c'est l'état effectivement voilà donc cet enfant qui ne veut pas grandir mais comme au fur et à mesure il fallait faire quelque chose j'ai aimé il y a des moments où on peut ne pas aimer quelqu'un j'ai aimé la prise de parole du président Polbya quand il demande à Poutine qui a les armes bien évidemment qui vient de remonter il y a quelque temps que lui peut tenir on commence à penser que comme le chef de l'état lui m'avait dit à sa prise de parole qu'il va diversifier les relations de coopération vous comprenez et donc il dit nous tendons la main nous demandons au président Poutine de nous aider d'avoir plus de place au conseil de sécurité des Nations Unies et quand il le dit on dit au quartier que l'ampoule c'est qu'il n'a pas l'ampoule grillée il n'a plus peur de coups de circuit il n'est pas le plus pour lui maintenant il faut simplement que la génération même ceux qui sont passés par les courrières s'approprient pour dire nos aînés ils ont foutu et là nous pensons que nous pouvons aller plus loin c'est pour ça que moi je salue cette affaire et je me dis qu'avec les projets que ce type là nous pensons qu'on pourra signer des contrats pas des contrats de dupes des partenariats parce qu'effectivement nous avons des contrats de dupes au Cameroun par exemple que le président Paul Biya qui avait dit à l'époque qu'il était le meilleur élève de la France beaucoup ne l'ont pas compris et qu'elle n'avait pas une diversification et qu'elle a dit en 47 je crois que le Cameroun est une agence d'une personne ça nous a coûté la fermeture du robinet des institutions de Bretagne ou des résultats des coûts sur des salaires on a tenu comme on pouvait tenu nos juge-lui pour ne parler que de lui pour le juge-lui on voit quand même qu'il a appelé d'autres partenaires au développement même si les Camerouns ne sont pas suffisamment satisfaits parce que nous voulons avoir le tomber de ça nous voulons voir quand les Chinois exportent un tel génial contre ce pays-là qui fait beaucoup de choses ici nous voulons voir le trophée de compétences vous avez entendu le président Paul Biya dit à monsieur Poutine qu'effectivement il faut bien que au-delà des Camerouns qui sont liés à la langue et les technologies il faut toujours je suis avec vous monsieur Raphaël il va vous entraîner vers la chute je suis avec vous vous essayez d'analyser le sommet Russie-Afrique avec l'impact on a dit qu'on a ouvert la porte qu'ils doivent entrer tout comme nous on va sortir on a aussi ouvert avec la Chine qu'ils vont entrer comme nous on va sortir ils vont aller des beignets avec la tomate il ne faut pas qu'on ouvre aussi avec la Russie ils entreront comme nous on va sortir sinon on n'aura pas l'argent pour sortir ils auront l'argent pour entrer ils vont venir on fait la moto ça peut devenir compliqué vous allez ah si c'était juste oui les exemples nous on demande aujourd'hui que l'UIA voilà la CDI qui a tenté de menacer le Niger qui vont aller en Bahie voilà la SEMA qui est ici là ils sont incapables de se mettre ensemble pour s'y couler voilà l'Union Africaine qui est là-bas ils sortaient seulement pour aller annoncer nous là-bas sur l'opérance de l'Elysée comme il a dit ce qu'ils ont l'intention de faire est-ce qu'ils peuvent contribuer à ce qu'on se mette ensemble pour organiser une force où il nous sait varier c'est ça notre préoccupation aujourd'hui la preuve n'est-ce pas on est parti en Russie chacun par l'église ses problèmes là-bas T'envoi en train de crier là-bas carité de commander d'autres à côté commandent et disent que tu es petit d'autres disent que tu es encore très jeune tu parles avec le corps qui tremble ça veut dire qu'on n'est même pas d'abord unanime dans ce qu'on allait faire en Russie est-ce que ce n'est pas la preuve que tous ces organismes qui sont censés nous encadrer pour qu'on parle unanimement en Afrique ne jouent pas leur rôle c'est ça notre préoccupation vous savez qu'il y a les vieux jeunes c'est pour ça que je vous ai dit lorsque nous allons dans la chute n'est-ce pas le président le jeune de Bufaso il a parlé il a demandé à ses camarades on a dit qu'il est jeune qu'il parle avec les émotions bon ceux qui ont dit l'on dit mais il a demandé à ses camarades qu'il ne fasse plus le parti au sommet avec les sons discordant n'est-ce pas cela veut dire que cela veut dire que celui qui n'avait pas il a dit il l'a dit nous pouvons même penser c'était à 3h d'aller le dire là-bas en plein sommet on était à la CMA classée de l'Union africaine pour dire qu'on nous a convoqué à un sommet les gars venant on s'assied on visualise ce qu'on veut très bonne chose très bonne pensée Rosalie mais sauf que nous voyons que ces gens ne se mettent pas ensemble voici certains qui veulent venir emballer le Niger deux pays ont réagi je crois le Mali non pas tout seulement le Mali la Guinée on est déjà jusqu'à l'Egypte ils sont en train de réagir qu'ils essaient tout le monde va se lever c'est donc le vieux jeune d'hier qui était lui aujourd'hui va prendre conscience ou alors s'il meurt il a même fait l'enfant faux avec un bureau 20 l'enfant l'a peut se réveiller et devenir un enfant vrai parce que de toutes les façons comme nous croyons qu'aujourd'hui quand la CMA se réunit c'est un si précision ce n'est pas respecté prenez par exemple simplement ce qu'on appelle la CMA puisque vous avez moi je voulais blanc gouvernement quand on voit la CMA il n'y a pas de libre circulation qu'on a dit depuis des années il n'y en a pas c'est les nos Camerouns qu'on voit tout le monde venir c'est les nos Camerouns que les états ne peuvent faire ce qu'ils veulent futurs de la CMA que d'ailleurs mais pour que vous vous rendez ici en Guinée ou bien au Gabon les Gabonais ils nous chassent souvent je n'ai rien contre je mais ils nous chassent ils disent que nous d'argent là-bas la Guinée quand tout le monde il s'agit de neuf ils nous chassent vous comprenez que regardez seulement les choses basiques comme ça où est ce Cameroun que si nous aussi on ferme il y a des pays que c'est à Douala qui se ravitale avec les importations et autres mais nous le Cameroun nous sommes pas d'où vient-il donc il n'y a même pas moyen de s'entendre c'est dans l'huile qu'on va s'entendre quelqu'un se gère à la tête de l'aujourd'hui d'accord et que ce soit ça va faire monsieur Bertrand Amel Bama je vous donne l'occasion de clôturer cette émission sur ce sujet d'accord merci beaucoup je vais poursuivre en disant d'abord lui il ne fait même pas d'abord l'unanimité au sein des états membres monsieur Yadach a souligné l'intervention en Libye l'intervention militante en Libye il y avait plusieurs états qui ne se sont pas prononcés qui n'étaient même pas pour cette intervention d'autres sont restés calmes donc au sein même d'abord de l'UIA il n'y a même pas entente entre les états parce que pour avoir une institution forte il faut avoir des états forts et des états solides des états qui ont la même vision qui ont la même direction les points de vue convergents également il y a un autre aspect il y a l'absence d'un marché unique et d'une économie également qui n'est pas intégrée l'UIA ne peut pas négocier normalement pour ces états avec les Européens on ne peut pas on n'a pas un marché unique on n'a pas une monnaie unique on ne peut rien l'UIA ne peut rien faire il y a également l'UIA a une dépendance financière voyez vous je vais vous dire le siège de l'UIA a été construit par les Chinois à 200 millions de dollars l'Union Européenne est le premier bailleur de fonds de l'UIA vous voyez donc l'Union Européenne finance à 80% l'UIA pensez-vous que l'UIA peut dire quoi c'est l'Union Européenne qui est l'interlocuteur de l'UIA face au FMI ou à la Banque Mondiale les chefs d'État ne foutent rien mais et c'est ce qui est énervant voyez vous dernièrement il y a d'autres qui se lèvent gardement pour courir même en boitant pour aller dans les sommets chez les Occidentaux voyez vous chez les Occidentaux mais lorsqu'il y a le sommet de l'UIA ils refusaient mais lorsqu'on va le sommet Egypte, France, Afrique vous allez les voir même en dormant ils vont dire mettez-moi dans l'avion je vais partir même étant couché je vais répondre voyez donc nos chefs d'État ne respectent pas cette institution on préfère plutôt faire plaisir aux Occidentaux c'est à dire on oublie le citoyen la population qui souffre la malgouvérance la corruption qui gangrène dans les pays on oublie tout ça on préfère faire plaisir aux Européens en leur donnant des marchés parce que ça travaille et qu'on pense se maintenir au pouvoir et pensez-vous que ce machin comme quelqu'un avait appelé un jour ne peut pas avoir d'impact majeur sur les États africains sur notre continent en d'autres termes il y a encore beaucoup de travail à faire que l'Union africaine et sa suite parce que c'est la suite réussissent à s'autofinancer on l'a dit ici que les chefs d'État africains même prennent au sérieux leurs propres institutions pour pouvoir leur donner le tonus qui faille pour faire face aux autres sur le plan mondial et là on aura une chance peut-être peut-être de parler avec les autres d'égal à égal merci à vous quatre d'avoir été là ce soir j'ai passé un très bon moment je ne sais pas pour vous mais c'est sûr que les téléspectateurs également ont passé un merveilleux moment à très très vite j'espère vous avoir encore sur ce plateau pour un vendredi comme celui-ci merci à à Michel Azégué il était derrière les caméras Dekamix a réalisé non il n'a pas réalisé il était au mixage vidéo et il me lançait les mots là-bas Dekamix j'ai envie de Kengé maison on va également dire merci à Jacques Bitié-Bia qui apporte toujours sa petite touche à cette émission on va dire merci à Sandrine qui a assuré le make-up tout au long de cette semaine on va faire un clin d'œil à Benva je vous souhaite de passer un très très bon week-end on se retrouvera lundi avec le même plaisir et le même bonheur lorsqu'il sera 17h mais ne bougez pas 19h 2.15 pour le journal en anglais 20h ce sera la version en langue de Molière du journal sur info de télévision je suis partie allez bon week-end à tout le monde au revoir